Silence en joue, Erwann Cario, bienvenue dans Gâchette Gauche. Bienvenue donc dans le deuxième épisode de Gâchette Gauche. Gâchette Gauche GG, disent les gens de bon goût, c'est le rendez-vous mensuel de la presse jeux vidéo en compagnie de Canard PC. J'y vais le mag, et jeux vidéo magazine. Donc chaque dernier lundi du mois, sauf quand c'est les vacances auquel cas c'est le lundi suivant comme stipulé dans la lignée A4.2, écrit en police 6 du règlement, nous allons donc débattre autour des grands sujets du jeu vidéo et accessoirement de son traitement médiatique. C'est une émission enregistrée en live sur Twitch, mais qui sera aussi disponible sur YouTube et en balado-diffusion dans le flux de silence en joue. Ce programme va durer deux heures, ça semble long, mais ce sera trop court. Croyez-moi, j'ai préparé et mon conducteur est déjà beaucoup trop long, il fait plus de deux heures. Mais on va faire tenir ça, on va parler vite, en vitesse 1.5. Pourquoi Gâchette Gauche ? Eh bien parce que c'est la gâchette qui permet de freiner et d'éviter de se planter dans le décor à la moindre chicane. Nous sommes ici pour prendre le temps de la discussion et de la réflexion loin de la folle vitesse des autoroutes de l'information. Pouf, ceci est une intro. Une intro en 1.5, vraiment, vitesse 1.5. Permettez-moi donc, permettez-moi donc pour commencer, d'accueillir les personnes qui vont m'accompagner dans cet épisode. Alors, saviez-vous que ICTH était une entreprise de rénovation et d'isolation thermique à Carrière-Sous-Poissy ? Moi non, mais je l'ai appris en essayant de comprendre d'où pouvait bien venir son pseudo Twitter imprononçable. J'ai du coup appris que c'était aussi le nom d'une conférence annuelle en Belgique sur les technologies de la santé. Mais je n'étais pas plus avancé. Bon, c'est depuis un peu plus d'un mois, la rédactrice en chef de Canard PC, et elle va donc pouvoir nous parler cette fois-ci d'un numéro où elle a été aux commandes. J'ai donc le plaisir d'accueillir Julie Lepart. Salut Julie ! Salut ! Tu m'avais dit que j'étais pas prête pour la présentation, et effectivement, j'étais pas prête. Alors, ict, 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 bon, ça vient d'où ? Alors, c'est une longue histoire, je vais vous faire la version brève, mais au début des années 2000, comme nombre d'adolescents de mon âge, j'avais un Skyblog. Oh yes ! Voilà, un Skyblog et très peu d'inspiration pour le titre de mon Skyblog, bien sûr, élément éditorial très important. Et j'avais décidé de l'appeler Insert Creative Title Here, parce que je trouvais que ça faisait malin de le faire en anglais, ict, sauf qu'après coup, est venu le temps de me faire un compte Twitter, et j'avais toujours pas d'idée, donc j'ai laissé ict, sauf qu'après, ce Twitter est devenu un Twitter à usage professionnel, et maintenant je me retrouve à devoir parler de mon Skyblog à des collègues ! C'est tellement parfait ! J'adore cette origin story, j'adore cette... Alors lui, il a fait moins original pour son pseudo Twitter, puisque c'est Raphaël underscore Lucas underscore, mais, 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 ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, sa profil pique ! Oui ! La voici ! Eh bien, figurez-vous que ça date de 1990, il s'agit d'Extase, le tout premier jeu d'un studio aussi bien connu, bien connu, d'un studio bien connu, des gens avec, dirons-nous, pudiquement une certaine ancienneté dans le milieu, donc ce studio, c'est Crio, eh bien, de l'Extase, il veut en donner au lectorat de Jeux Vidéomagazine, dont il est le rédacteur en chef, Raphaël Lucas, salut Raphaël ! Salut ! Eh bien, cette image, cette profil pique, comme tu dis, on a parlé avec, je crois, ton collègue, de Silence, on Joue, dans une émission de Retro Dash, il n'y a pas très très longtemps, quand on a fait les jeux vidéo français, et je crois que c'était... Oui, les jeux vidéo français, ouais. Et donc, électrifier le cerveau des androïdes, c'est un peu ta passion. C'est ça ? Ouais, j'adore ça. C'est top. Bon, j'ai lu le résumé sur Abandonware, je dois avouer. J'imagine. Comment ça ? Tu ne connaissais pas ? Tu ne connaissais pas Extase ? Non. Alors, lui, son identifiant est simple, Capiteur Lain et sa profil pique, c'est lui en version furry. Mais attention, il n'est pas là pour vous aider à choisir des jeux. Il est quand même responsable du processus de désignation du GOTY, le plus what the fuck depuis que cet acronyme existe. Alors, j'ai des preuves, j'ai une image, j'ai une image, voilà comment on désigne les GOTY, maintenant. C'est, voilà, à savoir un tournoi de qui est-ce, puissance 4, docteur Maboul et autres grands classiques. C'est aussi le truc le moins radiophonique de l'univers, et c'était pourtant pour les 10 ans du podcast ZQSD. À part ça, il est aussi le rédacteur en chef de JV Le Mag. Salut Kevin Bitterland. Salut Kevin. Salut, salut à tous, à toutes et à tous. Bah, effectivement, si tu vois ce modèle pour désigner un GOTY, tu comprends peut-être pourquoi je ne mets pas de notes, en fait. Parce que bon, effectivement, si je commence à gérer un peu mes paramètres et mes algorithmes avec un docteur Maboul, ça risque d'être vite compliqué. Ouais, et du coup, c'est même pas Elden Ring qui a gagné, quoi. C'est le GOTY 2022. Non, 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 c'est immortality, ça me va, au final. Oui, oui. Et puis, de toute façon, c'est la science. C'est la science. Moi, je n'y suis pour rien. Donc, voilà, écoutez, bienvenue à tous les trois et puis, on va tout de suite commencer au programme cette semaine. Donc, au programme cette semaine, comme d'habitude, un format avec deux débats, un débat plus lié à l'actualité et cette actualité, c'est le 3, le 3 2023, qui s'annonce compliqué pour un retour en physique, annoncé en physique au Convention Center de Los Angeles pour la première fois depuis 2019, mais ça, on va y revenir. Et avec quelques absents notables, soit déjà confirmés absents, soit très probablement absents. Donc ça, ça va être le premier débat sur le 3 et qu'est-ce que c'est cette 3 pour la presse jeux vidéo aussi ? Qu'est-ce qu'il a signifié ? Quelle était son importance et quelle est son importance encore aujourd'hui ou pas ? Et puis, il y aura évidemment la petite rubrique au sommaire où on va passer en revue vos différentes publications, actuellement en kiosque ou prochainement en kiosque. Enfin, vous allez nous dire. Et puis, on fera ensuite un deuxième débat, donc plus un débat de fond qui va être sur les notes, les tests et métacritiques. Donc, l'agrégateur de notes qui fait peut-être un peu trop la pluie et le beau temps sur l'industrie du jeu vidéo, mais aussi qui questionne. C'est quoi cette note ? Pour qui on note aujourd'hui ? Voilà. Plein de choses à parler. Rien qu'en posant ces questions, j'ai l'impression que l'émission est trop longue. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va quand même y arriver. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par le tout premier débat sur le 3. Je n'ai pas encore de jingle. Il faudrait peut-être que j'avais... Non, on ne va pas mettre des sons. Il ne faut pas rajouter des sons. Donc, on ne va pas mettre de jingle. On va commencer donc ce premier débat sur l'E3. Donc, en fait, c'était... Je vais juste introduire rapidement. C'était donc il y a un peu moins de 4 ans. C'était du 11 au 13 juin 2019 au Convention Center de Los Angeles. C'est la dernière fois que le salon E3 a ouvert ses portes physiquement. Un peu moins de 4 ans et ça semble une éternité. On se souvient de la conférence Microsoft où était teasé le projet Scarlett, successeur de la Xbox One et où Ken Urives était monté sur scène. Souvenez-vous, c'était 2019. Ken Urives était monté sur scène. On se souvient de la conférence Ubisoft où déjà, on ne parlait plus de Skull & Bones et de BGE2 et on se souvient aussi que pour la première fois depuis la création de l'événement, Sony était absent du salon. Parce que... Et donc, après 2020, pas de salon pour ce que vous savez, pour une légère épidémie mondiale. En 2021, il y avait eu une édition de l'E3 uniquement en ligne, ce qui n'avait pas beaucoup de sens, mais bon, on pourra y revenir. Et 2022, pas de salon toujours pour des questions sanitaires. 2023, on savait déjà, ça avait été annoncé, il y avait un changement d'organisateur, de gens qui s'occupent de la logistique et de l'organisation du salon. c'était ReadPop qui est aux commandes. ReadPop, juste pour faire très court, ils organisent déjà plusieurs Comic-Con, les plus grands Comic-Con, ils organisent déjà la PAX, donc déjà des gros, gros, gros salons dédiés aux joueurs. Et aujourd'hui, juste pour en finir, où est-ce qu'on en est dans l'actu ? On vient d'avoir il y a quelques semaines, enfin il y a quelques jours, la confirmation de l'absence de Nintendo, qui a confirmé qu'il ne serait pas présent. Et d'après, je crois, un article d'IGN fin janvier, Sony et Microsoft ne devraient pas non plus être de la fête. Donc voilà, on va avoir pour la première fois un E3 sans constructeur. Déjà, qu'est-ce que vous pensez déjà dans l'état actuel de cette E3 2023 ? Est-ce que ça a un intérêt ? Est-ce qu'un E3 a encore un intérêt ? C'est déjà des questions hyper larges. Kevin, toi, comment tu vois justement cet E3 2023 physique qui revient, qui se plante avant même de commencer ? Comment je le vois ? Je vais le voir de Paris déjà parce que clairement, l'intérêt d'investir le billet d'avion plus le logement me semble assez désuet. Pour moi, c'est trop tard et ça ne présentera pas d'intérêt cette année. Mais sinon, comment je le vois ? En fait, je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'au-delà de tout ce qu'on va développer après au niveau de l'E3, c'est-à-dire le fait que tenir un salon de cette envergure-là présente de moins en moins d'intérêt au fil des années à forcerie avec l'essor du stream et de Twitch et la capacité maintenant pour chaque acteur de l'industrie de s'adresser directement au public plutôt que de se servir des médias et influenceurs comme relais de communication. Je pense que ce qui s'est passé surtout, c'est que maintenant, il y a une vraie lutte de pouvoir entre d'un côté le salon, on va dire, conventionnel et ce qu'a créé Geoff Keighley autour de lui, autour de sa personne, à savoir le Summer Game Fest. Et en fait, ce qu'il y a eu pour incidence de diluer complètement en fait cette période de l'E3 qui était jusqu'à présent... Alors, le salon durait deux jours, deux jours et demi mais on va dire qu'il y avait une semaine, trois avec les conférences etc. Et maintenant, en fait, on a un mois quasiment le mois de juin qui est une sorte de d'All You Can Eat Buffet où tout le monde va essayer de prendre un peu une part du gâteau et de montrer un maximum de choses. Donc, je pense que pour terminer un peu sur cette première réflexion, c'est qu'un événement qu'il soit physique ou qu'il soit on va dire ramassé n'a plus trop lieu d'être parce que les moyens de communication ont tellement évolué qu'aujourd'hui en fait, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus rationnel pour un acteur de l'industrie d'organiser un stream, de faire sa petite vidéo voire même juste de balancer une sorte de format court d'une demi-heure sur YouTube pour toucher en fait le cœur du public. Julie, ta perception de cette E3 un peu amputée, un peu... Moi, j'ai un regard un peu particulier sur l'E3 parce que je n'en ai jamais fait. Vraiment, quand j'ai commencé la journée de jeu vidéo, ça sentait déjà le roussi et puis après, il y a eu le Covid donc pas d'édition physique. Mais alors, d'une part, il y a, comme l'a dit Kevin, le côté un peu dilué de toutes ces annonces qui fait que... En tout cas, d'un point de vue purement journalistique, c'est aussi beaucoup plus compliqué de suivre ce type d'événement à l'année parce qu'il y a chaque constructeur et éditeur qui fait des conférences dans son coin. Mais de cette manière, on court aussi le risque de louper certaines informations parce qu'il y a juste trop de conférences. C'est devenu ultra compliqué à suivre. Moi, ce qui me chagrine un petit peu là-dedans, dans la perte de l'événement physique, c'est que le salon que j'ai eu l'occasion de courir en physique le seul, c'est la Gamescom. Et je vois en tout cas la différence que ça apporte d'un point de vue journalistique d'être sur place et de discuter en direct avec les développeurs. Le côté aussi surprise, de se laisser surprendre par des jeux qu'on n'avait peut-être pas forcément dans notre viseur au gré de nos balades dans les différents stands. Et ça, je trouve que ça se perd complètement. Et effectivement, oui, je comprends tout à fait Kevin, et même pour nous, il n'y a pas forcément un intérêt à être présent à l'E3 parce que de toute façon, on suivra les conférences à distance. Mais j'aimais bien l'idée quand même d'avoir un événement où il était possible donc de discuter directement avec les développeurs et de vraiment, déjà, rien que l'aspect humain. Non seulement, ça peut donner beaucoup d'idées de sujets, mais ça permet aussi d'avoir un regard complètement différent sur un jeu. Raphaël ? Je voudrais continuer sur ce que dit Julie, c'est à savoir que c'est la qualité de l'information en fait. parce qu'en fait, quand un éditeur décide de ce qu'il veut montrer en vidéo à tout le monde à la même heure, au final, le journaliste, il n'a plus grand-chose à faire. Tout le monde a vu la vidéo, tout le monde a vu la conférence. Alors que c'est vrai que sur l'événement physique auquel j'ai été deux fois, on avait des interviews, on avait des présentations évidemment, qui étaient juste en, comment on appelle ça, bien une close door, derrière porte fermée, mais aussi des interviews où j'ai interviewé pas mal de gens. Quand j'étais là-bas, j'ai vu des Nomura, j'ai vu d'autres développeurs, des développeurs japonais auxquels on a très peu souvent accès normalement. Et en fait, c'était une plateforme où tout le monde venait et se rejoignait après. Il fallait évidemment préparer à l'avance, prendre des rendez-vous. C'était souvent très compliqué de gérer et ça, je pense que Kevin pourra le dire aussi, de gérer les présentations quand on envoyait juste deux personnes ou trois personnes, surtout en presse-papier, on n'envoie jamais une équipe complète, on envoie juste qu'on y voit soi-même. Donc, il faut caler les rendez-vous, caler les présentations, vérifier qu'on peut avoir suffisamment de place pour les conférences. Je me souviens qu'à Bethesda, la première conférence, on avait réussi à avoir deux places. Après, sur Sony, on n'avait eu qu'une seule place, je crois, c'était compliqué. Et ce qu'on perdait vraiment, c'était le contact direct avec les développeurs. Même en présentation, on pouvait aller les voir en toute fin de présentation, même si les présentations il y en a une qui finissait et une autre commençait tout de suite après ou dix minutes plus tard. On avait toujours un moment où on pouvait aller voir les gens, discuter avec eux, etc. Et c'est peut-être, et je confirme ce que dit Julie, c'est qu'on perd vraiment dans ce côté humain. Et c'est vrai que là, dernièrement, en reprenant en main JVM, je me suis rendu compte qu'en ce moment, ça reprend les événements. Je ne sais pas pour vous, mais on commence à revoir des gens depuis un mois, deux mois, trois mois, et de plus en plus. Ça veut dire qu'en fait, c'est en route vers un retour sur des présentations où juste des journalistes sont invités ou des influenceurs, mais en vrai. Et en fait, cet E3-là qui ne se remet pas, qui n'arrive pas à convaincre les constructeurs, à mon avis, c'est une occasion ratée aussi quelque part de dire il y a un retour à la normale. En fait, on a l'impression que pour les constructeurs et notamment pour Sony principalement puisque c'est eux qui ont initié le truc avec Nintendo avant, avec la Nintendo Direct évidemment. Nintendo était resté et on avait un stand de Nintendo encore il n'y a pas très longtemps au dernier E3. Alors que là, on a l'impression que tout le monde a passé et se dit on peut faire sans les journalistes, on peut faire sans stand sur place, on peut faire comme Rockstar en fait, on peut faire sans inviter qui que ce soit et faire juste la promotion de notre titre et les gens vont y aller sans même se poser de questions. Juste un petit mot avant de te laisser rebondir Erwan, ce que je disais moi par rapport au fait que ça ne présentait plus d'intérêt et tout, je me plaçais vraiment du côté de l'industrie et j'essayais de me mettre à la place effectivement d'un éditeur à titre personnel et à titre professionnel. Moi, je le déplore ça parce que vraiment, c'est tout bête mais moi, j'adorerais, on va le dire au passé, j'adorerais l'E3 pour toutes les raisons qu'on a évoquées effectivement mais aussi parce que franchement, c'est cool cette impression en fait d'arriver à un... En fait, l'E3, c'est vraiment le moment où il y a un an de jeu vidéo qui va se dessiner quoi, voire plus et vraiment, au-delà du côté un peu rêve de gosse, etc., être sur place, ça représentait quelque chose. C'est-à-dire que tu avais vraiment la sensation d'être un moment charnière de l'histoire du jeu vidéo où tu voyais effectivement les nouvelles générations de machines, tu voyais des annonces remarquables de jeux, etc. Et ouais, c'était un vrai kiff d'être là. Moi, j'ai d'excellents souvenirs. Alors effectivement, ça peut être épuisant, ça peut être un peu la course mais ouais, et puis au-delà du côté très perso, ouais, professionnellement, c'était hyper intéressant parce que je crois que tu le mettais dans le conducteur mais non seulement tu ramenais le classique de CE3, les previews, les machins, mais tu remplissais aussi ton carnet d'adresses et tu avais des portraits pour six mois, tu avais des interviews, tu avais un peu de off comme ça qui te permettait de t'aiguiller sur des tendances, etc. Donc ouais, moi je le déplore vraiment, je peux être un peu cynique par rapport à ça en disant que c'est mort mais moi ça me fait chier et j'adorerais pouvoir me dire ok, c'est hyper important cette année, je ne paye pas tel collaborateur et à la place je me prends un billet pour Los Angeles et moi j'aimerais bien pouvoir le dire. Les prud'hommes moins et sans doute la personne en question moins aussi mais voilà, à un moment il faut se rendre à l'évidence. il y avait une cristallisation en fait, c'était vraiment un moment clé sur cette semaine, ces 4-5 jours en fait, où on avait un tour d'horizon, une sorte de panorama de tout ce que l'industrie avait à proposer. Voilà, c'est pour revenir, pour rebondir à ce que vous dites. Oui, mais il y a deux trucs justement, enfin déjà un truc que là on va vraiment parler d'un point de vue strictement professionnel mais tu parlais d'épuisement sur le fait qu'une période ultra ramassée pouvait être effectivement épuisante mais là au final j'ai l'impression qu'on se tape par la même chose mais tout au long de l'année. C'est pas la même fatigue. C'est ça, dans le sens où par exemple on va apprendre qu'un state of play a lieu à je ne sais pas quelle date mais vraiment avec très peu de temps pour se préparer. et l'autre chose qui me chagrine dans tout ça c'est qu'effectivement on se retrouve juste face au discours de l'éditeur au final c'est l'éditeur qui choisit ce qu'il veut montrer et nous on doit se démerder avec ça en gros. Alors à l'E3 aussi mais au moins on avait ce contact on piquinait les gens. Voilà c'est ça. Mais du coup je rebondis sur cette édition 2023 on va revenir effectivement sur un peu tout ce que vous avez dit sur cette importance passée cette place qu'avait l'E3 mais on n'arrête pas de dire en tout cas moi c'est ce que j'ai entendu et je l'entends régulièrement l'important c'est les jeux. C'est pas le matériel c'est pas les consoles c'est les jeux qui tournent sur les consoles etc. Mais du coup est-ce que l'absence des constructeurs en l'absence donc de ces Sony Microsoft Nintendo est-ce que l'E3 peut se tenir ? Est-ce que l'E3 a un intérêt ? Est-ce qu'il n'y a pas je sais pas peut-être s'il y a vraiment beaucoup de développeurs beaucoup de gens comme ça est-ce que ça peut pas vous motiver à y aller quand même ? Ou est-ce que juste l'absence de ces trois là symboliquement ça tue la bête ? C'est pas que symbolique disons qu'en fait les conférences constructeurs elles donnent là un peu des éditions et quand tu essayes de te souvenir rétrospectivement d'un E3 c'est souvent une annonce pendant une conf constructeur qui va qui va te rappeler du truc qui va te faire dire ah oui ça c'est l'année où je sais pas je crois que c'est 2015 où Sony fait émeut un peu tout le monde en enchaînant The Last Guardian FF7 Remake et Shenmue 3 mais voilà on se rappelle un peu de ces éditions comme ça de moments forts tu parlais de King Rives tu vois ça c'est un truc que sans les conférences constructeurs tu peux pas et puis au delà de l'annonce au delà de Cyberpunk c'est devenu un réservoir à même enfin voilà il y a eu breathtaking et tout ça donc je pense que les conférences malgré tout ça restait presque la motivation numéro 1 parce que je sais pas mais moi j'adorais essayer d'analyser ça peut-être en extrapolant mais pour moi c'était vraiment la couleur les tendances qui naissaient la couleur du jeu vidéo à venir et puis tu pouvais jouer un peu au petit jeu de qui a gagné le 3 oui il y avait ça c'est vrai enfin voilà avec tout le jeu de à quel moment la conférence a lieu est-ce que machin va rebondir sur ça enfin voilà on a souvenir c'est très vieux mais le prix de la première Playstation annoncé en réponse à Sega etc enfin voilà le 3 il y avait un côté presque série en fait à suivre un petit feuilleton à suivre oui voilà c'est ça donc pour répondre à la question est-ce que sans les conférences constructeurs c'est un intérêt moi je reviens à des considérations bassement économiques est-ce que le 3 dans ces conditions-là est-ce que ça vaut le coup d'y aller sachant que deux mois après il y a la Gamescom qui a peut-être pas le même rayonnement mais peut-être que tu reviendras avec quasiment les mêmes infos et voir peut-être une qualité d'information meilleure parce que justement il y a l'événement à moins ce rayonnement à moins ce côté presque sacré et du coup il est peut-être un peu plus détendu et c'est plus facile d'être au contact d'être au contact des devs d'aller boire une bière avec des gens en fin de journée etc donc je sais pas franchement et puis il y a un truc je pense que on tourne un peu autour du pot mais vous avez vu la quantité en fait de jeux tout simplement c'est ça aussi le délire c'est que a fortiori parce que on observe depuis quelques années que même des petits jeux qu'on appelait les indés auparavant sont maintenant soutenus par un distributeur il y a de plus en plus de petites boîtes de petites sociétés qui distribuent du jeu indé et en termes de rendez-vous ça devient exponentiel moi je sais qu'à la Gamescom l'an dernier j'avais jamais eu autant de rendez-vous et j'avais jamais vu autant de jeux parce que en fait tout le monde quasiment maintenant a la capacité d'être présent de montrer ses jeux donc aller à l'E3 pour au final avoir une telle avalanche de jeux que t'es incapable c'est comme faire une énorme salade au final t'arrives plus à repérer les goûts les machins en fait voir trop de jeux avoir trop d'infos en fait ça a un peu le fouillis au final donc moi j'aimais bien est-ce que c'est pas notre rôle justement de faire le tri là-dedans je pense que ça a encore un truc dont on parlera dans le deuxième débat aussi effectivement c'est notre rôle mais est-ce que c'est pas trop pour un seul homme ou une seule femme alors ça oui t'es juste en fait t'es juste t'es sous une avalanche en fait et pour ressortir la tête de la glace c'est pas facile mais oui dans l'absolu c'est notre rôle mais encore faut-il avoir la capacité de déceler en amont les trucs parce que il faut prendre les rendez-vous comme tu le disais Raph tout à l'heure il faut prendre les rendez-vous parfois un mois à l'avance et quand on te dit alors t'as un attaché de presse qui t'appelle en disant alors est-ce que tu peux me booker une heure le mercredi parce que j'ai projet X un jeu dont je ne peux pas te parler mais qui en promet beaucoup bah non je peux pas je sais pas je sais pas de quoi tu me parles c'est compliqué sauf qu'il y a 10 ans tu pouvais il y a 10 ans tu pouvais peut-être un peu plus parce que t'avais juste t'avais moins d'interlocuteurs et tu pouvais plus facilement cibler un peu ce que t'allais voir et puis en plus encore une fois tu parlais à on va dire 15-20 éditeurs différents aujourd'hui t'as peut-être 50-60 interlocuteurs qui te proposent des rendez-vous c'est compliqué encore une fois de déceler en amont à l'aune de détails insignifiants ce que tu peux aller voir et oui non c'est compliqué compliqué non mais ce qui manque surtout je pense et l'absence des trois constructeurs est important pour ça c'est les gros jeux parce qu'on a ces jeux first party Spider-Man enfin tu vois s'il y avait un E3 là et que Sony y allait on attendrait un Spider-Man c'est obligé on aurait un Microsoft on attendrait je sais pas un des gros titres de Microsoft à venir un Gears une annonce de Gears un nouveau Gears un truc comme ça Nintendo on attendrait un Super Mario ou un Super Mario Kart on attendrait quelque chose de suffisamment énorme en fait pour justifier la présence sur place parce qu'on l'a pas dit mais les stands de Sony Microsoft et Sony étaient gigantesques et occupaient tout un hall à E3 on avait les deux Sony Microsoft qui étaient en face l'un de l'autre et Nintendo qui étaient un petit peu à part mais c'était des trucs énormes avec plein de salles de rendez-vous à l'intérieur on a tous fait la queue pour faire des présentations derrière avec des bornes partout enfin c'était des trucs qui étaient gigantesques t'enlèves ça ben en fait t'as un hall de l'E3 en moins et donc automatiquement il reste plus qu'un seul hall et ça réduit énormément la taille de l'événement en fait il n'y a plus que Ubisoft visiblement a priori ils doivent y aller mais qui d'autre pardon enfin je ne sais même pas s'il y va Activision n'ira pas je pense il y a déjà ils n'y étaient plus je crois ils étaient à la marge ils étaient vers Hollywood en fait la question c'est il reste qui à l'E3 même dans les éditeurs normaux il n'y a plus grand monde à part peut-être Ubisoft et le reste c'est des indés ou des trucs comme Focus des Nacon en même temps aller à Los Angeles pour rencontrer Focus c'est ça alors qu'on sait c'est pas très loin donc c'est dans Paris donc quel intérêt pour nous en tout cas je voulais juste revenir parce que je voulais quand même vous entendre sur un peu votre perception vous personnelle de cette E3 de cet événement de cette grand messe du jeu vidéo j'ai pas sorti l'expression j'étais un peu un peu obligé en même temps c'est vrai je voulais revenir juste pour les personnes qui connaîtraient peut-être moins bon je sais que vu les gens qui nous écoutent ils s'y connaissent au moins en tant que nous mais rappelez que l'E3 c'est un événement qui a été créé en 1995 un peu à la suite parce que le jeu vidéo c'était au CES avant donc en 1995 il y a ce premier événement qui débarque il y a une sorte de première décennie fast de l'E3 une sorte de où ça prend justement cette place d'événements incontournables de l'industrie on va dire 1995-2006 qui sont vraiment 10-11 ans de croissance d'importance symbolique de l'E3 après il y a eu cette coupure de 2007-2008 où électronique enfin ça devient le consumer business je sais plus trop quoi E3 c'est d'abord même délocalisé à Santa Monica en 2007 et puis c'est toujours très light en 2008 et puis 2009-2019 donc la deuxième décennie où ça revient au format physique mais on sent que la décennie fast est loin derrière que c'est un peu sur la pente descendante année après année on se souvient notamment de la fin des conférences de Nintendo en physique en 2013 la montée en puissance des canaux de diffusion propres comme on vient d'en parler l'absence l'absence d'Electronic Arts l'absence de Sony en 2019 on arrive voilà à cet E3 2019 qui voilà qui était le dernier physique justement t'en as parlé je sais plus si c'est qui qui en a parlé mais c'est le côté presse papier E3 il y avait quand même voilà l'E3 dans la presse papier c'était le numéro d'été le numéro spécial E3 avec plein de nouveautés moi je me souviens évidemment des numéros spécial E3 de la fin des années 90 où voilà qui étaient mais ultra gros c'était des hors-série c'était du coup ça faisait les deux mois et toi t'en avais tu avais du point de vue de lecteur t'en avais vraiment pour pas mal de temps à feuilleter ça et beaucoup de photos surtout oui bah évidemment on n'avait pas le temps d'écrire mais voilà ce rapport entre l'événement E3 et la presse papier Raphaël ça donnait quoi enfin c'était aussi bah deux mois de préparation avant il fallait il fallait remplir c'était alors moi j'y étais que comme pigiste donc j'ai pas eu à faire tout ce travail de remplissage donc je suis bien content mais en fait chaque année chaque année c'était comment est-ce qu'on va enfin c'était pas comment est-ce qu'on va remplir c'est comment est-ce qu'on va tenir en fait tout ça dans le mag comment est-ce qu'on va et quelle place on va accorder c'était les tractations avec enfin tractations discussions avec les éditeurs et notamment justement les constructeurs pour savoir ce qu'ils allaient montrer pour pouvoir se dire on va laisser de la place pour je sais pas Assassin's Creed on va laisser deux pages parce qu'il y a un nouveau cas qui sera annoncé même si c'était très vague comme l'a dit Kevin des fois on avait juste attention les gars il va y avoir un nouveau truc faut vous tenir après on se disait bon bah voilà le projet X mais ça marchait pas que pour les projets X ça marchait pas que pour les que pour l'E3 moi je suis parti à des presse tours où on me disait juste tu vas voir ça va être énorme c'est un truc Resident Evil et là je vais au Resident Evil Online je sais plus comment il s'appelait je suis parti une journée là-bas enfin c'était n'importe quoi mais bon donc tout ça pour dire que oui il y avait du mystère mais du mystère pardon mystère mystère mais il y avait toujours la possibilité de se dire voilà on sait que c'est Ubisoft on peut tabler sur ça sur ça sur ça donc on gardait des cahiers ou un certain nombre de pages pour chaque gros constructeur et en se disant bon on va faire aussi un résumé je me souviens que sur Joey 2 Magazine Olivier Ball un des précédents rédacteurs en chef garder deux pages pour faire pour chaque constructeur justement et pas éditeur pour justement mettre en avant la conférence et les jeux qui avaient été mis en avant pour essayer d'avoir une sorte d'analyse de cette conférence qu'elle disait le rythme aussi c'est un truc qui se fait beaucoup encore aujourd'hui les gens disent ouais elle est bien rythmée cette conférence elle est sur tous les événements qu'il y a en ligne et c'est vrai que pour les éditeurs alors je diverge peut-être un petit peu je sors un peu de la question j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est aussi mieux pour eux ils ont un contrôle plus direct de leur message parce que il est évident que chaque conférence chaque chose qui est montrée chaque image qui est montrée est validée par multiples couches de direction et donc en fait ils savent ce qu'ils vont montrer après ils savent évidemment que les messages cachés que vont découvrir les internautes ont été placés intentionnellement là pour que justement il y ait ce jeu avec non plus la presse mais avec les internautes avec les gens qui vont regarder la conférence donc voilà après nous notre rôle là-dedans maintenant en presse-papier c'est vrai qu'on est plus observateur extérieur gâché de gauche celle qui freine en disant bon alors on a vu ça nous aussi maintenant comparé à ce que propose ce qu'a proposé l'éditeur ou le constructeur l'année précédente ou alors il n'a pas parlé de ça on s'attendait plutôt à ce qu'il aille dans cette direction là quelle est sa politique actuelle quand on pense à Sony par exemple ce qu'ils font en ce moment ou Microsoft par rapport au Game Pass quand ils mettent une conférence c'était il y a 2 ans je crois ou 3 ans où il n'y a que des jeux Game Pass en disant voilà pour l'année qui vient il y a ça bam enfin voilà c'est un message différent et en fait c'est presque un message qui est imposé à tout le monde et même aux journalistes en leur disant voilà et tu te dis t'as plus cette liberté de te dire voilà cette conférence il y a eu des bouts qui étaient intéressants d'autres qui étaient super longs là maintenant tout est calibré ils savent ce qu'il faut faire alors évidemment certaines sont ratées toujours mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus le message est beaucoup plus comment dire lissé et prête à servir en fait aux journalistes encore plus qu'avant c'est vrai qu'en fait avec cette communication beaucoup plus maîtrisée et calibrée de la part de l'industrie de manière générale en fait ça nous a transformé nous côté presse plus en éditorialiste en fait qu'en journaliste c'est à dire on est là on fait nos pronostics avant comme si on allait regarder l'épisode d'une série encore une fois on est là à dire est-ce qu'on va voir ça est-ce que machin et oui et dans l'éditorialiste voilà on a un peu des caricatures de ce qu'on peut voir sur les chaînes d'info en continu c'est à dire que on donne un avis un peu un peu à l'emporte-pièce avec où ça mélange du souhait et du de la prévision de l'expertise s'il te plaît de l'expertise l'expertise oui on essaye mais en tout cas on a vraiment un côté on commente on commente des choses mais plus en amont ou alors on réagit à chaud etc vraiment le travail pour moi est un peu détérioré et c'est pour ça que dans la presse papier on a ce loisir là peut-être justement d'avoir un peu plus de recul et c'est vrai que l'exercice d'essayer d'analyser une conférence c'est quelque chose moi qui me manque parce que je trouvais ça cool justement d'essayer de déceler un peu des tendances ou des philosophies comme ça en essayant de mettre en comparaison des trailers est-ce que qu'est-ce que l'année à venir va enfin vers quoi s'oriente le jeu vidéo est-ce qu'il y aura plus d'open world est-ce qu'il y aura plus je sais pas moi une sorte de de cachet plus cinématographique une tendance même de fond quoi c'était hyper intéressant de voir un peu quand il y a eu beaucoup de post-apo beaucoup de justement de post-post-apo quand il y avait eu horizon etc qu'est-ce que ça dit un peu de la création vidéoludique qu'est-ce que ça dit de l'âme humaine aussi en quoi qu'est-ce que ouais enfin voilà est-ce que est-ce qu'il y a un désespoir omniprésent est-ce que justement au contraire est-ce que voilà on a conscience que de notre propre finitude et qu'on pense déjà à l'après à la recréation enfin voilà il y avait des choses comme ça qui ne pouvaient être suggérées que par la présence de ce monolithe d'une heure et demie deux heures d'une conférence après je voulais juste te dire un truc par rapport à la presse papier enfin il y a un truc qui peut barrer qui peut paraître pardon bateau c'est de dire à quel point bah juste le fait qu'internet et youtube a complètement aussi changé les paradigmes et a incité en fait enfin et a rendu beaucoup plus caduque la presse papier par rapport à l'E3 c'est à dire que quand tu parles de cette espèce d'âge d'or dans les années 90 effectivement t'achetais ton magazine de 300 pages parce que bah parce que c'est là que t'avais les infos tout bêtement aujourd'hui enfin c'est même enfin je parle aujourd'hui mais c'est c'est évident mais même il y a 10 ans bah le trailer il était sur youtube après il y a eu twitch etc dire nous en tant que journaliste on avait beaucoup moins ce côté presque reporter en fait d'être là-bas pour ramener les infos donc oui on peut ramener une valeur ajoutée mais la matière brute la matière brute elle est disponible presque parfois avant même que nous on l'est sur place donc effectivement c'est beaucoup moins intéressant Julie ? et ben justement sur la question de alors je sais plus qui disait je crois que c'est Raphaël qui parlait du fait que maintenant on a de plus en plus un discours un peu clé en main à destination des journalistes ce qui a un petit danger aussi c'est que parfois enfin je veux dire certains éditeurs peuvent nous contacter en ayant bien en tête les éléments de communication qu'ils veulent mettre en avant et limite des angles d'articles enfin ça c'est quelque chose que je constate et qui me paraît encore plus prégnant aujourd'hui c'est à quel point bah justement enfin on peut nous proposer bah voilà on avait pensé à tel angle ce qui relève pas du tout du taf d'un éditeur a priori et plutôt celui du journaliste mais j'ai peur que des mauvaises habitudes se soient prises de ce point de vue là après pour revenir sur la question de les numéros un peu événements comme le numéro de l'E3 bon bah ok on aura des numéros Gamescom maintenant enfin pourquoi pas mais c'est vrai que pour reprendre la métaphore filée de la grand messe il y avait aussi avec ces numéros enfin moi j'ai vraiment des super bons souvenirs en tant que lectrice des magazines d'édition spéciale E3 parce que c'était un peu un moment de communion un moment d'émerveillement commun en fait qui nous rappelait non seulement pourquoi on adorait les jeux vidéo à la fois en tant que lecteur mais aussi plus tard en tant que journaliste qui effectivement s'est dilué mais ça c'est une évolution naturelle ça me paraît pas non plus trop triste si je peux rebondir deux secondes sur les produits clés en main les présentations clés en main c'est exactement ce à quoi on a droit tout le temps en fait faut pas se leurrer c'est à dire que quand un éditeur nous invite pour aller voir Final Fantasy XVI n'est-ce pas Kevin ils savent ce qu'ils vont nous raconter après évidemment il y a les interviews et même là ils sont encore préparés pour le truc que tu peux avoir c'est parfois tu disais tout à l'heure Erwan que l'important c'était les jeux je suis pas d'accord en fait sur le 3 l'important c'était les gens c'était parce qu'en fait on était tous ramassés là tous les journalistes et on se rencontrait on discutait entre nous on rencontrait aussi des gens qu'on avait vu depuis enfin qu'on avait pas vu depuis des mois ou des années et d'autres journalistes étrangers avec qui on avait sympathisé lors d'un press tour par exemple et on se retrouve on se dit ah comment ça va et on discute et on commence à discuter de ce qu'on a vu et de ce que pourraient être justement les jeux qui pourraient leur avoir tapé dans l'oeil et pas à nous par exemple parce qu'on ne les a pas encore vus ou alors on n'avait pas prévu d'aller les voir ou c'est un autre journaliste de la rédaction qui y va et pareil comme on parlait tout à l'heure en fait les gens c'est le seul moment où en fait tu sors un tout petit peu de ce qui est prévu et prévisible de ce qui a été dicté par l'éditeur ou le constructeur ou ce que tu veux c'est le seul moment où en fait tu as cette porte d'accès où tu as déjà un toi en tant que vecteur humain qui s'entretient avec un autre humain un autre être humain et cette subjectivité qui te permet peut-être à toi et à lui ou à elle d'avoir justement un rapport qui est un peu différent et avoir des informations qui sont un petit peu différentes voire un biais différent et que ce soit des journalistes que ce soit des développeurs qui parfois tu te poses une question tu te dis mais attends ce truc là il y avait ça 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 et tu vois dans le visage de la personne si elle est à gêner parce qu'il y a une chose qu'elle t'a pas dit volontairement ou qu'elle ne dit on ne répondra pas à cette question parce que c'est et tout ça en fait c'est quelque chose qui ne transparaît plus une fois que tu passes à de la vidéo juste de la vidéo qui est préparée à l'avance montée etc dès que tu sors de cet automatisme de cette mécanisation de l'information on va dire et que tu rentres dans cette partie humaine tu sors en fait de cette E3 de tout ce qui a été prévu c'est là que ça peut dérailler et c'est là que c'est intéressant pour nous journalistes enfin quand je dis dérailler c'est légèrement c'est pas non plus oui oui et juste pour remondir sur ce que tu dis parce que c'est très juste et c'est vrai que c'est un truc qui me manque pour le meilleur et pour le pire mais c'est vrai que l'événement en physique et d'être sur place ça permet aussi de vivre le truc et du coup d'être un peu sujet un peu aux emballements et au côté hyper intéressant à décortiquer moi je me rappelle très bien je crois que c'est le 3 2017 ou 2016 je sais plus où il y a la première vertical slice de cyberpunk et où il y a ça crée un truc assez dingue sur place en fait c'est à dire que les premiers rendez-vous qui ont lieu donc vertical slice c'est une sorte de démo très très calibrée où le gameplay a été certes enfin joué c'est pas c'est pas une cinématique de cutscene mais où ça a été vraiment monté à la perfection etc et il y a les premiers rendez-vous qui tombent et il y a un emballement qui se crée je me rappelle enfin il y avait la queue au stand CD Projekt pour dire moi j'ai pas pu avoir de rendez-vous est-ce que je peux venir et tu avais tout le monde toute l'industrie qui se pressait pour voir ce truc complètement fou qu'on avait jamais vu et ça a créé un emballement presque démesuré et une sorte de hype comme ça qui était très difficile à réfréner parce que parce que en fait tout le monde tout le monde se chauffait en fait quelqu'un avait vu le jeu disait putain c'est dingue faut que t'ailles le voir la personne y allait en parlait à quelqu'un d'autre et c'est vrai que ça c'est un truc qui est hyper passionnant et qu'on ne peut avoir qu'en étant physiquement sur place et ce qui a valu beaucoup de critiques à la presse par la suite d'ailleurs puisque puisque cette excitation force aînée est passée pour quelque chose de l'ordre du forçage où la presse s'est fait s'est goinfrée tout le monde a été payé non c'est juste un truc qui a été presque de l'ordre de l'irrationnel sur place complètement et en même temps moi je ne regrette pas je veux dire effectivement moi-même j'ai été victime de ça sur place parce que tu voyais un truc effectivement sans doute un peu bullshit un peu enjolivé mais c'était passionnant à vivre sur place de croiser quelqu'un en disant t'as vu ça il faut qu'il y aille etc et ça malheureusement c'est quelque chose qui va disparaître je vais y revenir d'ailleurs sur le cas Cyberpunk parce que justement pendant la Gamescom 2019 il y avait vraiment un gros phénomène d'hystérie collective enfin moi qui m'avait vraiment fait halluciner c'est que donc ils font une présentation du jeu enfin bref ça faisait quand même un moment que les gros éléments de communication qu'on avait dessus c'est qu'ils nous rivent je pense que vous êtes tous époustouflants donc on se doutait quand même qu'on allait pas avoir beaucoup plus d'informations à ce moment là mais je me souviens qu'à l'issue de cette présentation tous les journalistes s'étaient vus offrir une veste une veste avec laquelle je me suis baladée et pendant que je testais des jeux de développeurs indépendants etc enfin parfois je la déposais sur une chaise et il y a vraiment un mec qui est venu me voir pour dire non mais fais gaffe tout le monde veut cette veste c'est le truc qui se vend et ça va se vend hyper cher sur ebay fais attention et tout etc et je me suis dit mais est-ce qu'il n'y a pas un souci à partir du moment où on s'excite de manière aussi aveugle sur une veste et pas sur le jeu en lui-même et c'est tout con ça peut paraître complètement anecdotique mais je trouve que tout l'enthousiasme en fait de Cyberpunk qui devenait presque complètement démesuré avant la sortie du jeu c'était bien incarné de manière physique à ce moment-là c'est vraiment tout bête mais il y a des choses comme ça en fait qui peuvent être des indicateurs en soi de ce qu'un jeu est très bien il faut dire que CD Projekt a été vraiment pour moi CD Projekt ce sont les en tout cas c'est la dernière boîte qui a cru vraiment au salon à la puissance du salon enfin voilà c'était juste pour dire ça et effectivement la vue à le tronc la vue à la Gamescom c'est là où tous les acteurs commençaient à se tourner un peu plus vers la vidéo vers la vidéo ou vers la on va dire la communication directe vis-à-vis du public et des consommateurs et Tris on sentait vraiment dans la volonté de CD Projekt ce côté presque rétro ou en tout cas à l'ancienne de parler à la presse aux médias et de tenir vraiment ce stand etc alors certes il y a le côté un peu décalé ou en tout cas discutable des goodies mais au-delà de ça il y avait vraiment cette volonté si on arrive à convaincre la presse les magazines les sites internet notre communication elle est réussie ce qui n'existe quasiment plus aujourd'hui en fait on en revient tout simplement à ce que c'est que d'être journaliste c'est être témoin c'est être témoin avec l'expérience qu'on a à savoir d'être suffisamment comment dire objectif pour savoir que cette hystérie ou ces mouvements de foule il faut regarder ça un petit peu en étant extérieur au truc et en même temps on participe de ce qu'on est dedans tu vois évidemment on pourrait faire des tests sociologiques et je pense qu'elles ont déjà été écrites depuis très longtemps sur le sujet ce que c'est que le journaliste mais voilà on en revient tout simplement à ça le témoin et c'est vrai que le 3 était un bon moment en fait où on avait tous ces témoins qui se retrouvaient ensemble amassés cette foule de témoins et qui convergeaient tous dans tous les sens et se rencontraient parfois et rencontraient d'autres témoins d'autres personnes qui étaient là pour dire tous ces développeurs etc on en reparlera peut-être peut-être qu'on fera un débriefing E3 2023 pour la dernière émission du dernier lundi de juin parce qu'il y aura un dernier lundi je crois en juin donc on reviendra peut-être sur le shadow drop de la PS6 un truc invraisemblable après voilà c'est vrai que ce qu'on sent bien c'est que forcément il y a quelque chose qui s'efface ce rendez-vous ce rendez-vous annuel moi j'ai eu la chance d'y aller deux fois je crois en 2005 et 2006 j'ai pas d'autres choses à rajouter par rapport à ce que vous avez raconté mais je me souviens de cette impression assez folle ça faisait déjà quelques années que je travaillais sur le sujet du jeu vidéo mais d'être là à cet instant à cet endroit où il y a tout le monde du jeu vidéo qui est là et qui gravite comme ça alors c'est très c'est très subjectif et ça n'a pas beaucoup d'intérêt journalistique de dire ça mais humainement personnellement être à cet endroit-là à ce moment-là il y avait comme ça quelque chose d'assez vertigineux écoutez moi ce que je vous propose c'est s'il y a des réactions des commentaires dans le chat parce qu'on est aussi là pour en parler mais si vous avez des réactions des questions pour rebondir sur le sujet lâchez la date de Silksong voilà je pense que je pense qu'on est on est tous d'accord mais on sait bien on sait que vous savez non désolé tu le caches encore un indie Kevin je le sais je le sais non c'est Raph c'est Raph qui a toutes les indiscrétions c'est à lui qu'il faut demander moi je sais pas non plus Bulldozer qui dit c'est surtout les conférences lunaires de Konami qui vont nous manquer ah oui c'est vrai ça il y avait un plaisir aux conférences ratées bien sûr il y avait un vrai plaisir même de de pouvoir alors c'est toujours il y a toujours des conférences ratées comme tu l'as dit Raphel il y a toujours des conférences ratées en vidéo ils sont capables il y a encore des gens qui sont tout ce qui sort du discours un petit peu polissé c'est quand même toujours bienvenu je me souviens de l'intervention d'Hikumi Nakamura qui avait quand même gagné l'E3 2019 avant qu'il nous rive parce que son côté hyper enthousiaste et justement qui semblait pas méga rodé alors peut-être qu'au contraire ça l'était énormément mais c'est ça qu'on veut voir quoi elle faisait des gestes incroyables et puis même Sony on a tendance à l'oublié mais je crois qu'il y a un des derniers retours celui d'Uncharted 4 la démo plante en fait la démo plante et c'est devenu un gag je crois que si tu arrêtes de bouger dans le jeu dans Uncharted 4 au même endroit que la vidéo avait planté t'as un succès ou un trophée enfin voilà en fait même jusqu'à la fin il y a eu des trucs ou une musique ou une musique ou les entrées en moment de télévision les entrées de Miyamoto aussi oui c'est ce que j'allais dire il y a une question de Horde qui dit est-ce que justement l'absence des constructeurs est-ce que ce serait pas l'occasion pour les double A et les gros indés de se démarquer éventuellement ça rejoint un peu ce que tu dis ce que tu disais Kevin sur le fait qu'aujourd'hui on va à un événement de ce genre que ce soit à la Gamescom ou à un E3 de toute façon en claquant des doigts le planning il est rempli ah bah oui oulala oui est-ce qu'on peut encore se démarquer quand justement on est ni constructeur ni méga éditeur avec des budgets de CD Projekt pour faire sa com est-ce qu'on peut encore se démarquer dans un autre en fait on en touche pour le coup à l'autre donc là c'est pas le 3 c'est vraiment le Summer Game Fest ce qu'on a observé en tout cas en juin dernier c'est que ça a été très très difficile parce que justement comme les places sont très chères pour pointer le bout de son nez dans une conférence ça donne presque des choses qui sont contre-productives moi je me rappelle notamment la conférence Walsam Games qui est justement qui portait bien mal son nom puisque moi je trouvais pas ça très bienveillant au final puisqu'on avait des jeux qui étaient montrés en 10 secondes tu baissais les yeux sur ton calepin pour noter le nom du jeu c'était déjà le jeu suivant qui était à l'écran donc je sais pas en fait c'est très difficile c'est plein de requins en fait c'est un océan plein de requins d'essayer de montrer un peu sa trogne et c'est très très difficile alors c'est pas la faute des jeux je pense c'est plus la faute des formats qu'il faut peut-être retravailler quitte à à ce que la curation elle soit pas faite par la presse a posteriori mais dès le début par les diffuseurs eux après je les comprends eux ils reçoivent de l'argent pour montrer les jeux donc ils vont pas dire wow 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 calm down etc donc moi j'aime bien le format de Tribeca par exemple la conférence Tribeca où effectivement il y a une dizaine de jeux sur lesquels on va s'attarder qu'on va présenter et on va montrer un peu aussi les gens qui font le jeu à travers des petits portraits des petits segments comme ça mais franchement dans une conférence telle qu'on les voit enfin toutes celles qui sont on va dire transversales qui sont pas centrées sur un éditeur ou un constructeur c'est très très difficile de sortir du lot c'est vraiment ouais c'est du constructeur ou pas quoi ouais j'allais dire c'est du discount mais je veux dire discount ça peut être péjoratif mais c'est plus le côté vraiment supermarché en fait alors que quand t'avais un éditeur typiquement les conférences de Sony on sentait qu'on était plus dans l'épicerie fine ils mettent en avant 5-6 projets et là maintenant t'es juste enseveli sous la proposition il y a Boris Boris Krivicki qui fait une remarque intéressante je sais que certains journalistes continuent d'aller à la Game Developer Conference est-ce que c'est peut-être un moyen de retrouver l'humain dont Raphaël parlait c'est vrai qu'il y a cet événement annuel de la GDC qui est aussi un événement peut-être moins moins côté business côté communication c'est plus les développeurs avec des super conférences si vous voulez aller voir il y a quelques conférences un peu mythiques de la GDC est-ce que c'est pas justement une occasion de retrouver l'humain à ce niveau-là après c'est plus oui voilà c'est plus les développeurs s'adressent aux développeurs et nous enfin moi je suis toujours contente de regarder les conférences de la GDC c'est un puits d'informations immenses mais en tout cas si c'est historiquement moins couvert par les journalistes c'est parce que c'est pas du tout le même type d'information qu'on vient y dénicher alors oui et en même temps alors en tant que journaliste on est censé enfin je trouve c'est mon avis on est censé en savoir énormément sur le jeu vidéo c'est à dire qu'on est censé connaître les gens connaître les moteurs avoir essayé de trifouiller un petit peu à l'intérieur savoir peut-être coder un petit peu pour voir comment ça marche enfin ce qui fait que quand tu vas voir les développeurs tu sais qu'à peu près de quoi ils te parlent quand ils te parlent un peu technique tu vois et ce qui te permet en fait de savoir si tel ou tel moteur est bien exploité ou pas il suffit juste pas de dire que c'est magnifique et que c'est beau pour tu vois enfin moi c'est enfin c'est mon sentiment en personnel je dis pas qu'il faut faire ça je suis suffisamment ancien maintenant l'image Twitter pour dire que moi j'ai pu coder en basique dans les années 80 et j'attends pas ça d'un membre d'un de mes pigistes qui a 20 ans c'est pas possible mais tu vois il faut avoir cette curiosité je pense et c'est vrai que la GDC ce serait top le problème c'est que c'est aussi une question de budget pour un magazine parce que pour envoyer quelqu'un à Los Angeles c'est à Los Angeles ou San Francisco je sais pas San Francisco il faut payer l'avion il faut payer l'hôtel tout ça et il faut envoyer quelqu'un donc quelqu'un que tu envoies sur place c'est aussi de l'argent que tu dépenses parce qu'il faut qu'il ramène de l'information et c'est vrai que autant ce que je disais sur les mains c'est tout à fait vrai sur peut-être des gros projets ou des projets peut-être un peu plus petits autant dès qu'il faut mettre de l'argent en temps c'est plus compliqué pour nous parce que on a des budgets piges on a des budgets de fonctionnement enfin voilà et à la GDC tu n'es pas sûr de rapporter suffisamment d'informations pertinentes pour ton magazine surtout pour un truc comme JVM même si c'est pas grand public parce que dès que tu payes un magazine de toute façon c'est plus grand public parce que l'info elle est partout il faut que tu sois un petit peu passionné quand même pour avoir envie de dépenser 6 euros ou plus non mais en tout cas moi c'est ce que j'entendais j'étais pas du tout en train de discuter de l'intérêt de la GDC moi je trouve que les conférences que j'ai pu voir enfin c'est toujours passionnant mais plutôt oui en termes de logistique pour nous effectivement enfin quelles sont les informations que tu peux ressortir que tu peux ressortir dans ton magazine en fait la GDC elle est presque enfin pour moi j'ai l'impression qu'elle est plus intéressante a posteriori que sur place en fait c'est à dire que effectivement t'as vu les colloques et du coup ça te donne peut-être une idée d'angle ou d'interview etc mais aller sur place en fait si j'allais sur place ce serait toi j'assisterais à une conférence et je me dirais tiens cette personne là elle est vraiment passionnante prenons sa carte de visite envoyons lui un mail pardon et faisons un portrait dans les semaines qui viennent tu vois parce que sur place la personne elle aura pas forcément le temps de se poser autour d'un café ou autre chose pour discuter pendant une heure de sa vie de son parcours donc en fait imagine payer le billet pour aller à San Francisco pour au final repartir avec une carte de visite et faire un Skype trois semaines après enfin encore une fois on tombe dans des logiques d'économie mais ceci dit moi je me rappelle que un peu par hasard c'était à l'époque c'était en 2001 c'était le CTS il y avait un salon à Londres en 2001 et il y avait eu une GDC juste avant et en fait j'avais comme ça j'avais pris mon billet de train juste pour les deux jours avant j'avais fait une GDC c'est la première fois où je découvrais comme ça comment les développeurs se parlent entre eux et je trouve que journalistiquement c'était dingo en fait mais c'est vrai que c'était aussi à une époque où je lisais pas Gamma Sutra où toutes ces conférences GDC étaient pas disponibles sur Youtube et ce genre de choses mais je sais qu'en termes de rapport aux jeux vidéo ça avait complètement bouleversé mais encore une fois c'était mes premières années mes premiers mois de journalisme aux jeux vidéo mais ça avait complètement bouleversé ma façon d'appréhender le truc en fait il y avait eu des débats sur en 2001 comment transmettre de l'émotion dans les jeux vidéo enfin ils se posaient la question ils avaient peut-être encore les outils mais mais voilà il y avait vraiment des choses des choses passionnantes on va on va continuer on va continuer cette émission c'est le moment de la section au sommaire et je vous je vous propose de commencer avec avec toi Raphaël avec le numéro actuellement en kiosque de jeux vidéo magazine mais quel est donc ce jeu en couverture mon dieu je ne sais pas je ne connais pas je ne connais pas comme je l'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne jeux vidéo magazine il s'agit toujours de mettre en avant des jeux qui sont quand même connus attendus des choses comme ça donc là pour le coup même si on a fait un petit écart à un moment sur le numéro qui est annoncé 2023 avec trois personnages trois visages différents qui étaient censés représenter trois constructeurs sauf qu'évidemment il y avait un spider-man que je n'ai pas jamais trouvé comme il faut donc on a mis un inscrit à la place c'est voilà c'est la vie des couvertures la vie des couvertures c'est pas non donc oui Zelda évidemment Zelda très attendu donc on a fait un petit dossier pour rappeler un peu le passé de Zelda d'où ça venait toutes ces idées de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom petite analyse de ce qu'on a vu voilà c'est pas le même s'il est en avant et mis en avant dans le magazine c'est pas le gros du magazine et je reviens et je vais rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure ce ne sont pas les jeux ce sont les gens moi ce que j'aime bien c'est les jeux les gens qui parlent des jeux et de leurs jeux surtout et dans le magazine justement on a ou alors qu'ils parlent de l'industrie ou des tendances on a un petit papier sur le Shadow Drop justement et coup de bol on en a eu deux en même temps quasiment à deux semaines d'écart entre Metroid et Hi-Fi Rush excellent Hi-Fi Rush pareil hein je sais on a une interview avec le co-président vice-président d'Amazon Games sur Tomb Raider on a une interview avec le réalisateur d'Hi-Fi Rush avec des gens de Octopass Traveler avec Goldorak aussi j'ai été voir des gens de microïds ce qu'on fait rarement c'est ça je suis très étonné on a des studios en France et on ne va jamais jamais les voir ou des éditeurs en France même s'ils sont entre guillemets secondaires ou qu'ils font de la production au grand public je trouve qu'il faut parler de tous les jeux de tous les jeux et de tous les gens quels que soient les je me souviens à l'époque de Joypad il y avait eu un jeu qui s'appelait Little Ninja je crois qui était d'après un jeu vidéo enfin une série animée Mini Ninja c'est ça et j'avais fait j'avais été voir le jeu je crois que c'était en Angleterre et derrière ça j'avais été voir un petit studio en France qui faisait la version DS et c'était d'anciens de Disney tout ça qui était là-bas et c'était super intéressant de suivre non pas leur carrière mais de voir quel était leur point de vue dessus et c'est ce que en fait ce que je veux vraiment mettre en avant dans Jeu Vidéo Magazine aujourd'hui dans les prochains numéros c'est mettre en avant les gens comment ils envisagent leur jeu comment est-ce qu'ils pensent leur jeu comment est-ce qu'il s'est créé ce jeu parce qu'en fait pour moi ce sont des informations consommateurs parce que Jeu Vidéo Magazine reste un magazine consommateur mais quand tu expliques aux gens comment le jeu auquel ils vont peut-être jouer a été fait déjà ça leur donne un point de vue ou une perception de ce dont ils peuvent attendre de ce jeu et je trouve que ça c'est super intéressant et pour moi le journaliste c'est quelqu'un qui passe l'information c'est quelqu'un qui a un point de vue sur l'information qui a un point de vue sur le média etc etc mais qui passe aussi l'information il n'est pas là que pour donner son avis sinon on est sur des éditorialistes ou des testeurs ou des critiques et on n'est pas journaliste vraiment je trouve qu'on perd une partie de ce travail de journaliste qui est vraiment d'interviewer d'aller voir les gens d'aller interviewer peut-être même des gens qui ne sont pas prévus par le marketing ça veut dire de l'éditeur ça veut dire plutôt que d'aller voir le producteur essayer d'aller voir si par exemple on travaille sur un type de moteur spécifique sur une technologie spécifique aller voir la personne qui fait cette technologie là parce que c'est elle qui va dire comment ça a été fait et pas le producteur d'aller voir les spécialistes en fait c'est ça qui m'intéresse et c'est ce que dans les mois et tout ça qui vont venir je vais essayer de rajouter et d'intégrer avec l'équipe pour que justement on ait des ce point de vue là qui émerge et qui ressorte pas tout le temps évidemment parce que ça reste quand même un magazine avec des tests des previews etc mais qu'il y ait ces interviews qui donnent un peu de vie et de rythme en fait au magazine et il y en a un peu partout dans quasiment tous les papiers cool merci Raphaël de rien dans ma liste c'est ton tour Kevin avec le numéro 97 de JV sur Wolong Fallen Dynasty bah oui comme le disait Raph il faut mettre en avant les jeux que le public attend alors on s'est peut-être un peu planté nous non 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 blague à part moi en plus j'adore le jeu je suis pas loin de la fin j'en bave un peu sur un boss mais ouais un peu écoute c'est pas mal si t'en baves juste un peu c'est pas mal franchement oui oui disons que je lui ai laissé se reposer un peu le boss de fin et je reviendrai un peu chargé bloc ce soir ouais on s'est intéressé à Wolong parce que moi c'était un jeu que j'avais repéré à la PGW autre salon dont on parle peu en même temps c'était mon seul rendez-vous pro c'était découvrir ce jeu là que j'ai beaucoup aimé j'aime la formule des Souls etc et j'aime beaucoup Nioh aussi donc je voulais voir un peu comment l'équipe derrière Nioh associée à un producteur venu de Bloodborne pouvait un peu dynamiser la formule moi je trouve le jeu intéressant ce qui nous a permis aussi de parler un peu de la Chine médiévale par ailleurs et de faire un jeu de mots tout à fait scandaleux un jour on aura un débat de fond quand même sur pourquoi est-ce que les journalistes ont ce besoin irrépressible de faire des jeux de mots moi étant la première alors pour être tout à fait transparent c'était pas destiné à figurer sur le magazine c'était un titre de travail c'était un titre de travail le genre de moment où on se dit tiens il faudrait qu'on finalise la couve qu'on puisse la filer à notre régie publicitaire ou ouvrir les pré-ventes tiens je vais mettre ça en attendant de trouver mieux et puis voilà et puis en fait c'était super et puis en fait il n'y a pas eu mieux et à côté de ça pas mal de dossiers intéressants dans ce numéro notamment on raconte comment Zelda Link's Awakening est un jeu typiquement lynchien et ça ça c'est pas forcément ça saute pas forcément aux yeux mais on le raconte on fait ce dont j'avais parlé le mois dernier cette enquête sur l'e-sport au Pakistan hyper intéressant de savoir comment ces athlètes arrivent à sortir du pays à trouver des visas pour aller mettre des roustes aux quatre coins du globe c'est assez passionnant on parle on parle aussi de on revient en fait sur une game jam qui a été organisée par Arte et ça nous permet de nous poser la question de savoir si est-ce que en 2023 on peut encore faire une game jam tout en restant éthique et ne pas tomber dans le problème du crunch et de ne pas donner un avant-goût souvent à des jeunes game designers de ce qu'ils pourraient vivre malheureusement dans certains studios est-ce que c'est possible de faire une game jam tout en dormant et en se restaurant donc voilà et alors c'est possible ? en tout cas dans celle qu'on a couvert où je t'ai croisé d'ailleurs Erwan effectivement par exemple typiquement ils n'autorisaient pas les gens à rester la nuit il fallait plier les gaules à 22h je crois et il y avait le buffet il y avait des choses et puis je pense qu'il y avait des mentors qui étaient là pour encadrer les équipes et pour rappeler un peu à une sorte de bonne tenue et de ne pas se crever la santé malgré tout même si c'est pour une passion même s'il y a un côté et puis oui aussi je tiens à préciser qu'il n'y avait pas un aspect compétition dans celle-là il n'y avait pas de prix à gagner donc c'était vraiment pour le plaisir de faire des rencontres et de comme ça de se creuser la tête de brainstormer en équipe et je pense que c'est une bonne solution aussi ce qui est marrant c'est qu'il y a quelques années quand j'interviewais des gens qui étaient responsables justement de game jam il y a environ une dizaine d'années à peu près c'était revendiqué qu'en fait c'était une préparation au crunch chez les éditeurs tu vois il me semble c'était aussi ce qui était ressorti de ton enquête Erwan menée avec Virginie et Nodius de Gamecult c'était que déjà dans les écoles de gaming on les conditionnait en quelque sorte au crunch et on participait déjà à le banaliser mais bref tout à fait tout à fait et ben merci Kevin et on va boucler la boucle avec toi Julie et le numéro j'ai pas le numéro 440 le numéro 440 de Canard PC avec le prochain le prochain jeu d'Arkane Redfall tout à fait il y a donc un dossier de couverture sur Redfall qui est donc le prochain FPS co-op d'Arkane Austin sachant que c'est un fait qu'on a souvent pointé c'est l'incapacité chronique parfois d'Arkane à expliquer le fonctionnement de ces jeux tout Arkane confondu mais on l'avait vu avec Deathloop c'est pas vrai c'est l'ensemble de Bethesda c'est l'incapacité d'une jeune ministre à le comprendre non mais je dis ça avec toute l'affection du monde mais c'est vrai que ça peut arriver parfois qu'on voit des images et qu'on se dit ça a l'air cool mais je ne sais pas exactement ce que je vais y faire franchement Deathloop ils ont mis le niveau hyper haut je trouve ouais c'est clair du coup il y a tout il y a une interview avec les deux directeurs créatifs du jeu donc Harvey Smith et Ricardo Baer et puis du coup toutes les informations dont on dispose déjà sur le jeu il y a aussi une flopée de tests qui pour certains arrivent après la bataille vous même vous savez la presse papier tout ça donc c'est pour ça que vous y lirez des tests de Dead Space Dog Wars Legacy Company of Heroes le PSVR 2 parce que quand même on a eu le temps de le faire figurer dans ce magazine et il y a aussi des dossiers il y a notamment une réflexion d'Ivan notre directeur de publication sur les jeux russes et la question très spécifique d'Atomic Art sur qu'est-ce qu'on finance au juste quand on achète un jeu russe tous les questionnements éthiques que ça peut poser il y a aussi un article très nostalgique sur le plan informatique pour tous que vous voyez MO5 moi je vois bien je me souviens 70 qui a quand même permis à bien des gens de s'ouvrir aux joies du jeu vidéo et il y a aussi un dossier sur les messages cachés par les développeurs de jeux alors que j'ai rédigé qui m'avait été inspiré par une salle secrète intégrée dans le jeu Sport Story qui est sorti dans un état plutôt catastrophique et qui avait pour particularité de comporter une salle secrète donc où on voyait des développeurs se plaindre de leurs conditions de travail et effectivement historiquement ces petits messages cachés peuvent servir parfois à faire des petites blagues un peu légères ou des hommages à leurs proches mais il y a aussi des moments où des développeurs se sont un peu lâchés soit pour dénoncer complètement leurs conditions de travail nommer ouvertement un collègue qui est considéré problématique et voilà cool et juste à titre perso Julie ça s'est bien passé ce premier bouclage en tant qu'actrice on veut savoir on veut savoir c'est ton premier mag à toi bon les autres ont travaillé un peu mais quand même c'est disons que c'était un immense stress jusqu'à ce que j'ai le magazine entre les mains et que je me rende compte que c'est bon c'est bon le magazine avait l'air normal à peu près il y a un problème à la page 52 quand même oui bien sûr bien sûr mais voilà je me suis dit pendant plusieurs jours il va forcément se passer un truc ou alors on va me faire part d'un truc catastrophique que j'ai pas vu mais en tout cas jusqu'ici ça fait quelques jours qu'il est en kiosque on ne m'a absolument rien dit ce qui ne veut pas dire que j'incite les lecteurs à analyser à la loupe le numéro pour trouver la moindre erreur ne faites surtout pas ça vous allez sans doute trouver je plaisantais il n'y a rien je sais la page 52 est parfaite maintenant tout le monde va regarder la page 52 bon bah écoutez ça va être le moment de recommencer à débattre cette fois-ci grave sujet s'il en est on va parler des notes on va parler des tests parce que c'est suite évidemment je me suis marré mais suite à une de tes digressions de fin d'émission la dernière fois Kevin je ne suis pas là pour aider les gens à choisir leur jeu à quoi on sert déjà non ça c'est pour l'émission suivante mais non en fait revenir sur un des débats les plus récurrents de la presse jeux vidéo je pense qu'on en a déjà parlé des milliers de fois mais justement je ne voulais pas revenir sur les notes les tests critiques etc c'est aller peut-être plus précisément sur une question de l'influence qu'ont ces notes aujourd'hui à travers notamment l'agrégateur l'agrégateur métacritique si vous ne connaissez pas enfin si vous tout le monde connaît donc c'est un peu le c'est un site qui recense comme ça plein de critiques et de notes de jeux vidéo et de films et de séries par ailleurs mais en ce qui nous concerne c'est le jeu vidéo qui nous intéresse voilà qui compile qui compile différentes notes venues de plein de publications à travers le monde pour arriver à une note par jeu et par plateforme c'est important parfois les notes sont différentes sont différentes en fonction des plateformes moi j'avais envie déjà peut-être pour continuer ah oui je voulais juste revenir un peu sur une question de méthodologie quand même parce que en travaillant un peu en regardant un peu ce que c'était métacritique parce que j'ai proposé le sujet sans trop connaître vraiment les rouages du truc et je suis allé sur la FAQ de métacritique pour comprendre comment s'était calculé les métascores et en fait il y avait pas mal de choses qui sont assez intéressantes notamment le fait qu'il s'agit de moyennes pondérées c'est à dire qu'en fait il recense comme ça un certain nombre de publications qui donnent des notes qui donnent des notes ça c'est important aussi sachant que ah oui je vais m'embrouiller mais on va y arriver chaque note de chaque publication est pondérée par un truc qui est caché qui n'est absolument pas public tout ceci est opaque en fonction du prestige disent-ils de la publication et soi-disant de la qualité d'écriture je sais pas ce que ça veut dire ça veut dire qu'on est tous notés sur métacritique en tant que journaliste de presse et donc en fonction de ces pondérations ils obtiennent le métascore donc le score intéressant alors il y a plusieurs choses intéressantes à voir là-dedans c'est que par exemple pour les films et pour les séries métacritique fait pareil qu'Allociné Allociné il faut savoir que par exemple Libération ne donne pas de notes au film mais Allociné lit la critique de Libération et dit ça c'est une critique à 3 étoiles ou à 4 étoiles c'est-à-dire c'est Allociné qui fait le travail de son côté de mettre le nombre d'étoiles par rapport à une critique métacritique le fait aussi pour les films et pour les séries mais pas pour les jeux vidéo c'est-à-dire qu'il y a par exemple je crois ces The Verge ou Polygon qui ne donnent pas de notes mais ils ne transforment pas ça c'est marqué dans les notes rated ils ont une catégorie à part donc ce sont que les notes explicites Eurogamer aussi ne donnent pas de notes effectivement et donc ce sont que sur les notes explicites donc ça c'est pondéré et donc après à la fin on arrive à un métascore et dernière remarque que j'ai trouvé assez intéressante c'est qu'il y a des couleurs au métascore donc soit c'est vert donc il y a deux catégories de vert c'est je crois c'est absolument indispensable enfin c'est le unanimement salué par la critique voilà c'est unanimement salué par la critique je vais retrouver je vais retrouver ça pardon parce que j'avais gardé ça dans mes notes mais voilà Universal Acclaim c'est entre 90 et 100 général enfin des critiques globalement favorables c'est entre 75 et 89 et puis après il y a les moyens bon c'est moyen c'est 50-74 ça c'est les notes jeux vidéo mais c'est pas les mêmes pour les films c'est à dire que ce qui correspond à 90-100 pour les jeux vidéo c'est 81-100 pour les films ce qui correspond à 75-89 pour les jeux vidéo c'est un 61-80 pour les films et ce qui correspond à un 50-74 pour les jeux vidéo c'est un 40-60 c'est à dire qu'en fait la moyenne pour les jeux vidéo le jeu moyen ça va jusqu'à 74 de Metascore alors que le film moyen c'est autour de 50 ce qui est logique c'est à dire que les jeux vidéo surnotent enfin bon ça peut ça peut être un débat en soi je sais pas si on arrivera jusque là mais voilà tout ça pour dire qu'il y a ce métacritique qui est en place et ce qui est intéressant c'est que ça a une influence justement ma première question c'est déjà est-ce que vous regardez les notes est-ce que vous notez les jeux vidéo est-ce que vous avez noté des jeux vidéo et est-ce que vous regardez les notes des jeux vidéo c'est quoi une note de jeux vidéo pour vous en gros Kevin tu sais très bien ce que tu fais en son Kevin c'est ta faute j'essaye de faire le burger de la mort donc je vais te répondre non oui oui non moi je le considère alors dans le JV on a quatre un peu façon télérama on a quatre visages de notre mascotte qui vont refléter une émotion alors ça peut être un peu caricaturé comme une note de 1 à 4 sauf que dans les faits ça l'est pas puisque en fait les appellations ça va être coup de coeur pour quand voilà coup de coeur ça va être sympa quand on a passé un bon moment ça va être un peu dubitatif triste quand le jeu nous a justement nous a transmis aucune émotion et on a une bouille en colère quand vraiment il y a quelque chose qui n'est pas passé typiquement l'humour d'Atomic Heart voilà je dis ça complètement l'humour donc voilà donc ça c'est la première réponse donc nous on a cette formule là à laquelle on se tient à laquelle on croit et qui donc on n'est pas neuf est-ce que j'en ai mis par le passé oui dans quasiment tous les autres médias pour lesquels j'ai bossé avant j'y vais et mais ta critique est-ce que je t'ai retrouvé mais ta critique est-ce que est-ce que je consulte pas spontanément je peux en fait je l'utilise dans le cadre de JV je l'utilise notamment pour pour ma rubrique quand je fais la revue de presse d'il y a 20 ans et où je reviens précisément sur un jeu sorti il y a 20 ans et pour lequel je reviens un peu sur comment il a été reçu par la presse à l'époque et à ce moment là c'est vrai que Metacritic me permet avec son agrégat de pouvoir un peu revoir un peu ce qui avait été dit à l'époque en fait je m'en sers plus comme une sorte de centralisation de base de données que comme une valeur référence quelle qu'elle soit mais je pense qu'on va on va y revenir juste en terme de teaser sur ce que je peux dire après Metacritic c'est de la saloperie voilà ah bah ça oui enfin je pense qu'on est tous d'accord peut-être que je suis présomptueuse mais Julie alors toi est-ce que tu consultes les notes mais je parlais pas que de Metacritic moi je sais que par exemple j'ai ce réflexe quasiment reptilien de scroller catégoriquement dès que je suis sur un site de jeux vidéo et que je commence à lire une critique de jeu je scrolle oui j'irais même jusqu'à dire et après je remonte j'irais même jusqu'à dire que ça s'étend même à d'autres domaines je fais ça aussi avec les films ça m'arrive d'aller sur Rotten IMDB ne serait-ce que pour avoir une idée de la tendance générale après c'est pas un truc que je vais prendre pour argent comptant mais parfois effectivement je vais regarder ça est-ce que j'ai déjà noté des jeux oui tout à fait après est-ce que j'y tiens particulièrement moi dans un monde parfait vraiment enfin dans mon monde parfait le texte le texte suffirait dans le sens où parfois oui enfin il y a un peu ce côté on sait que beaucoup de lecteurs en fait regardent la note avant toute chose avant de lire le texte et mais en soi c'est le texte qui compte plutôt que la note et compte tenu des dérives de métacritiques sur lesquelles on aura allègrement l'occasion de revenir plus tard c'est forcément toujours un peu enfin gênant je trouve parfois cet exercice de donner une note mais le fait est qu'il y a toute une critique à côté c'est dommage c'est dommage que tu sois pas une lectrice en chef quel dommage non 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 mais parce que en revanche enfin je veux dire je reconnais tout à fait l'intérêt de la note pour les lecteurs pour le coup je comprends tout à fait Raphaël alors la question de noter oui alors noter oui j'ai noté je nette depuis ouf maintenant enfin même un petit peu plus maintenant est-ce que ça a un intérêt c'était dans la question ça ou pas je me souviens plus non c'est pas dans la question non même pas c'est moi qui ai lancé sur l'intérêt de la note pardon est-ce que ça a un intérêt noté est-ce que ça a un intérêt en fait tout le monde note moi je regarde on parlait de cinéma tout ça enfin moi j'ai fait des magazines de cinéma par le passé aussi j'avais cinéma et je donnais des notes au film alors c'était des notes pareil pareil sur 4-5 étoiles enfin ou 5 disques Playmag à une époque quand je participais à la résurrection de Playmag on notait avec je crois que c'était des disques ou des CD je sais plus ou un truc comme ça et c'était pareil c'était sur 5 mais en soit en fait on faisait la conversion nous-mêmes pour se dire voilà si c'était sur 20 ça ferait mais sinon 4 ça ferait 16 quoi tout comme ça tu vois donc en soit la note malheureusement enfin et ce que fait JV c'est très bien mais en fait en soit techniquement c'est un peu la même chose moi j'avais un je sais qu'on a déjà parlé avec pas mal de journalistes à chaque presse tour c'était la même chose doit-on noter alors dans les années en 2010-2012 c'était top il fallait à chaque presse tour chaque retour dans un taxi d'un presse tour c'était voilà et vous vous notez vous n'allez pas noter tout le monde était comme ça et j'étais ouais alors moi si je devais faire un truc de note ce serait c'est de la merde c'est moyen c'est super voilà terminé comme ça une note sur trois ce qui revient un peu à ce que vous faites avec JV en soit vous rajoutez juste un coup de coeur en plus pour dire que c'est génial mais en soit ça revient au même même si c'est peut-être plus subjectif parce que vous mettez justement de l'émotion dedans mais je pense que enfin alors on sait que le test ça n'existe plus enfin le test tel qu'il serait pensé à une époque genre un test technique très très sérieux où on va vérifier qu'il y a tant d'images par seconde à chaque fois et tout ça alors il y a Digital Foundry qui fait ça mais c'est ça le test enfin c'est le test technique il est là après est-ce que ça marche il y a tellement de subjectivité chaque développeur chaque genre chaque hybride apporte tellement de choses et tout ça qu'en fait quand tu veux tester t'es embêté t'es confronté à toi et à ton expérience en fait du jeu vidéo donc quoi qu'on fasse même si j'appelle ça test ou on appelle ça test dans le jeu vidéo magazine puisque je récupère le mag et je récupère ses antécédents et tout ce qu'il avait fait avant et qu'on a toujours c'est ce rubriquage avec graphisme musique je sais plus son enfin je sais plus ce qu'on a durée de vie gameplay enfin des trucs comme ça on a des trucs super old school mais ouais je sais non mais je suis d'accord je suis d'accord néanmoins néanmoins après avoir discuté avec plusieurs personnes on se rend compte que ça peut amener des informations qu'on n'a pas le temps de mettre dans le texte surtout qu'on est sur les textes sur une page parfois des demi-pages donc des textes qui font entre sur une demi-page c'est 1100 ou 1200 signes donc c'est très rapide c'est vraiment un avis en fait on donne un avis pour le coup qui est quelque part subjectif et c'est sur une page donc il y a des trucs de graphisme et tout ça ça permet d'affiner un tout petit peu quand on a des choses à rajouter et qu'on n'aurait pas la place de mettre dans ce texte principal qui est vraiment pour le coup un avis parce qu'on n'a pas la place de faire plus que ça si on veut faire un vrai test critique machin très 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 comment dire très précis très sérieux il faut 4 pages pour chaque jeu et ça c'est pas possible aujourd'hui avec tous les jeux qu'on a il y a des jeux qu'on expédie entre guillemets malheureusement pour eux même si parfois des jeux en demi-page parce qu'ils arrivent trop tard et donc on n'a pas le temps de les tester à temps ce qu'on a dit depuis tout à l'heure à cause des dates de bouclage et donc en fait la note pour moi elle synthétise tout ça qu'on l'aime ou pas qu'on la mette sur 3 sur 5 sur 20 sur 100 qu'on mette des pourcentages qu'on fasse des trucs compliqués avec des racines carrées ou ce que tu veux comme dans certains livres dont vous êtes le héros à une époque ou pas enfin ça change rien c'est juste un avis sur ce qu'on pensait du jeu et ça synthétise tout ça cristallise tout sur un chiffre oui il y a clairement eu un glissement sémantique sur ce qui est un test au final nous on a gardé pareil que vous l'appellation test parce que oui c'est très clairement identifiable aux yeux des lecteurs etc mais ça n'a jamais eu vocation à être un test qui appartiendrait à un guide d'achat où vraiment on juge le jeu sur tous les critères possibles et imaginables de la manière la plus objective possible c'est effectivement une critique avec toute la subjectivité que ça implique bien sûr parce que le test c'est plus possible avec la manière qu'on a de travailler aujourd'hui le nombre de jeux qui sortent tout ça si on devait faire des tests où on devait mesurer comme je disais tout à l'heure le nombre de FPS le nombre de ou l'utilisation de la HDR ou ceci enfin un pigiste n'a pas le temps et pour ce qu'il est pillé aujourd'hui on ne peut plus le faire et puis il y a la question de l'intérêt éditorial et puis est-ce que c'est intéressant est-ce que ça intéresse nos lecteurs au final alors peut-être certains technophiles qui ont envie de savoir vraiment précisément mais alors est-ce qu'ils vont nous voir ou est-ce qu'ils vont aller voir quelqu'un ou des vidéos de celles de Digital Foundry justement qui sont parfaites et pour le coup qui sont faites sur de la technique pure est-ce que ça marche ou pas est-ce que c'est un jeu qui tourne sur telle ou telle machine et les variations entre les machines et des choses comme ça et ça demande un budget ça demande des gens ça demande du matériel spécifique pour faire tout ça et c'est des choses que alors je pense que aucun de nous n'a sous la main voilà donc en fait on est sur ce test qui est en fait une critique vous notez sur combien Julie et Raphaël sur 10 moi c'est sur 20 donc c'est le double et tout 4 10 20 bah justement enfin toi t'as un peu expliqué Kevin c'est vrai que le fait d'avoir que 4 niveaux de notation ça simplifie aussi le moment où tu dois choisir ta note est-ce que déjà est-ce que t'as hésité est-ce que t'as eu des moments de doute où t'as mis 2 jours à choisir entre 2 notes différentes ou c'est quelque chose non 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 moi je te dis comme c'est vraiment une représentation un peu de mon état face au jeu je me regarde dans un miroir et je vois la tête que je fais quand je pense au jeu dont je vais parler donc non en fait c'est pour ça que on rentre dans des détails un peu relous mais effectivement il y a 4 niveaux de notation mais pour moi il n'y a pas de graduation c'est-à-dire que je peux mettre un jeu honnêtement sur lequel qui fonctionne bien mais je peux lui mettre un avis très défavorable en fonction vraiment de ce que j'ai ressenti face à lui et moi je me rappelle par exemple je crois que c'était le DLC de Bloodborne à l'époque qui est fantastique mais sur lequel j'en avais chié comme pas possible et du coup j'avais mis vraiment mon emote c'était celle qui était un peu en colère mais toi c'était pas à l'endroit du jeu c'était moi tu vois en fait j'étais pas assez bon pour y arriver donc voilà c'est un peu compliqué il faut vraiment pas prendre pour argent comptant le fait de dire ah bah celui-là ils ont mis le niveau 3 donc ça veut dire que c'est un jeu qui aurait entre 14 et 17 j'en sais rien c'est vraiment pas comme ça que moi c'est ce que je dis au pigiste la première fois qu'il y en a papier c'est de pas essayer de se dire ah ce jeu-là de pas essayer d'être dans une sorte de calcul interne de pas se dire ouais mais ça il y avait quand même il y avait des bonnes idées de gameplay mais par contre l'histoire était nulle du coup je mets un truc un peu mitigé non 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 c'est pas ça c'est là je te demande de repenser au jeu enfin voilà qu'est-ce que ça t'évoque là tout de suite et si la personne me dit putain c'était vraiment un jeu complètement pété bancal avec des bugs de partout mais ah putain il y a eu une scène incroyable et bah je lui dis et bah d'accord c'est coup de coeur c'est parti enfin voilà bah ouais en fait on s'en fout on s'en fout on n'est pas là pour faire des ratios on n'est pas là pour faire des équations on va justement revenir c'est très intéressant mais juste justement au moment où on va basculer sur Metacritic on va revenir sur ce que tu viens de dire Kevin parce que c'est aussi intéressant même si je crois que JV n'est pas catalogué comme référent Metacritic mais on pourrait imaginer juste dans le cas de Julie et Raphaël comment moi ça m'intéresse c'est comment psychologiquement qu'est-ce qui se passe comment vous notez enfin c'est une question bête mais moi c'est une vraie curiosité pour moi parce que moi j'ai jamais eu l'occasion de le faire comment on note c'est quoi l'état d'esprit donc on doit dire 5, 6, 7, 8, 9, 10 je sais pas 20 finalement enfin Kevin par exemple ne met pas de notes mais au final enfin c'est nous on a une approche à peu près similaire dans le sens où ça va être un ressenti global sur un jeu l'idée c'est pas en fait de faire une moyenne point par point de tel élément enfin par exemple j'en sais rien 5 sur 5 en gameplay 4 sur 5 en termes de performance et ensuite de faire un égrégat tout ça c'est un ressenti global et ça peut arriver effectivement enfin d'avoir un jeu qui enfin moi par exemple j'ai déjà noté un jeu 8 sur 10 je pense à Mundoan je sais pas pourquoi ça tombe c'est un jeu qui avait un gameplay ultra pato et en même temps qui était ultra original qui apportait vraiment quelque chose au genre horrifique du fait de son côté excessivement local ça se passe dans les Alpes Suisses bref c'est pour moi la note c'est un ressenti général sur le jeu qui prend effectivement en compte qui peut prendre en compte des bugs des éléments par-ci par-là mais c'est un ressenti global c'est pas une moyenne de différents éléments Raphaël la même chose avec cette différence que je rajouterais je préciserais les précédents c'est à dire toute notre histoire à nous avec le jeu vidéo comme je disais tout à l'heure moi je suis peut-être sûrement le plus âgé ici avec toi peut-être que tu es même plus jeune que moi je ne sais pas on va pas faire de bataille on va pas faire de bataille mais ce que je veux dire c'est que par là c'est que en fait des jeux pétés j'en ai vu des dizaines et des dizaines des jeux réussis mais chiant j'en ai vu beaucoup c'était comment déjà The Order c'est ça chez Sony The Order mais j'ai dû lui mettre alors moi j'ai dû lui mettre un 12 13 14 je sais pas enfin qui n'est pas une super bonne note pendant ce qui me concerne dans les magazines dans lesquels je travaille un 14 c'est considéré comme un jeu très moyen mais je n'irai pas d'où les barèmes de Metacritic c'est ça mais je n'irai pas plus haut parce qu'en fait justement je me suis emmerdé devant le jeu il est magnifique techniquement il est beau mais en termes de prise en main la prise en main moi je mets beaucoup en avant la prise en main comment ça marche est-ce que je ressens le jeu est-ce que en fait on en revient à ce que disait Kevin ce que disait Julie cette impression cette sensation on n'est pas sur comme je disais tout à l'heure le test technique ça marche ou ça marche pas sur moi c'est moi le testeur c'est moi qui suis devant le jeu et qui l'éprouve ou qui le subit parfois et où je me dis bah enfin merde ça marche pas ça me fait chier je m'emmerde devant ce jeu ça peut être un gros jeu ça peut être un jeu avec énormément de pub derrière et tout ça mais mais il y a cette expérience de jouer en fait d'avoir un truc en main est-ce que ça est-ce que ça fonctionne est-ce que ça fonctionne pas est-ce que l'histoire est-ce que est-ce que tous les éléments concordent et moi quand je joue je suis dedans ou pas et à partir de là il y a cette gradation qui s'effectue sur le plaisir de jeu aussi on a beau dire je sais par exemple alors que chez Gamecult ils avaient une tous les jeux étaient fichés avec leurs notes pour savoir et qu'ils établissaient des il faudrait demander à pouillots évidemment pour préciser ça mais que lui il était très sur cette note là ça c'est 7 ça c'est 8 etc qui étaient des notes comment dire presque scientifiques peut-être un peu plus scientifiques moi en tout cas en ce qui me concerne et en ce qui concerne les pigistes qui travaillent pour moi on n'est peut-être pas dans ce pleinement subjectif comme peut être JV mais on est dans une sorte d'entre deux où on a évidemment dès qu'on a des bugs on les voit on les signale parce qu'on reste quand même un magazine peut-être de conseils pour le coup peut-être pas guide d'achat mais conseils d'achat on le fait encore mais à côté de ça on a donc ces défauts mais on a toujours ce plaisir et cette subjectivité quand on joue est-ce qu'on s'amuse ou pas est-ce que c'est intéressant est-ce que par rapport à tout ce qu'on a joué avant parce qu'on a cette histoire d'avant tout ce qu'on a fait avant tous les jeux qu'on a terminés tous les jeux qu'on a commencé pour le plaisir mais qu'on n'a jamais testé en écrivant on a tout ça derrière nous on n'arrive pas juste comme ça vierge devant un jeu non bien sûr il y a un truc enfin je me fais la réflexion et peut-être que je me trompe parce que c'est très c'est très subjectif pour sans blaguer j'emploie ce terme là mais en fait j'ai l'impression que la note en fait donner une note on va dire chiffrée ça crée une sorte on va dire presque de de trucs définitifs qui représentent le média et c'est ça qui en fait qui me chagrine un peu c'est que j'ai l'impression qu'on va dire ah oui je me rappelle de ce test là jeuxvideo.com ils avaient mis 18 tu vois et en fait ça un peu ça invisibilise le critique alors moi en fait je sais par exemple que quand je lis des critiques on va dire ciné on peut en plaisanter en disant ah oui alors ça c'est tel tel signataire des unrocs ou de de télérama de toute façon je sais il aime rien on va dire des choses comme ça et j'ai l'impression que malgré tout que ça permet de mieux cerner en fait sa pensée et de pouvoir être plus en adéquation avec la philosophie de quelqu'un moi je enfin j'ai la sensation que le fait de ne pas mettre une note chiffrée personne n'a jamais dit ah oui j'y vais ils ont pas aimé ce truc là tu vois on va plus dire ah oui je sais pas moi Christophe je pense à lui Christophe il en a dit du mal de ce jeu là on va plus être comme ça sur quelque chose de plus spécifique et du coup qu'il y a moins pour en revenir à la punchline qui a motivé tout ça on est moins dans le côté telle publication favorise ou encourage l'achat de ce jeu là là on va plus être dans ah oui bah tiens lui il a vraiment pas les mêmes goûts que moi je suis jamais d'accord avec lui et c'est tout ça va pas plus loin chose qui peut arriver avec des notes chiffrées aussi oui d'accord mais tu vois j'ai le sentiment peut-être que je me trompe qu'on va plus dire ah ouais ces PC ils ont encore ils ont vraiment pas aimé ce jeu là mais moins la personne je sais pas du fait que c'est beaucoup le cas dans les magazines jeux vidéo mais le fait que les rédacteurs soient identifiés avec certains goûts et un certain passé peut-être pas ça fait que moi j'ai l'impression de voir pas mal de retours de type bon bah voilà je suis vraiment pas d'accord avec les goûts de cette personne qui est une note ou pas en fait enfin c'est ouais ouais d'accord ben justement en fait dans toute la discussion là ce qui est intéressant c'est que dans votre façon de noter ou dans votre façon de vouloir transmettre une information et ben c'était transmettre une information à votre lectorat aux gens qui vont jouer aux gens qui jouent et on pourrait dire si tous les magazines font ça le fait d'agréger les notes de tous les magazines ça devient une méta information pour qui va encore plus aider les gens qui jouent pourtant il semblerait qu'avec Metacritic finalement on ne note pas on ne note pas tant pour les gens qui jouent que pour les gens qui font ou que les gens qui distribuent ou les gens qui financent le jeu vidéo Metacritic étant devenue la principale agence de notation du jeu vidéo au sens au sens très très financier du terme pour le coup alors j'ai juste rappelé deux trois trucs parce que pour que vous n'ayez pas à le faire il y a des histoires qui remontent déjà à quelques années mais qui sont sans doute encore d'actualité parce que c'était sorti à l'époque est-ce que ça sortirait encore de la même manière aujourd'hui c'est une autre histoire il y a notamment l'histoire d'Obsidian et Fallout New Vegas qui les développeurs avaient une promesse de bonus conséquent c'est pas un truc c'est pas un treizième mois c'était c'était un bonus conséquent s'ils atteignaient 85 de Metacritic ils ont obtenu 84 donc ils n'ont pas eu le bonus et ils ont été très 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 en difficulté alors c'est difficile de faire des liens de cause à effet après ils ont dû licencier est-ce qu'ils auraient licencié avec le bonus ou sans c'était impossible de refaire l'histoire évidemment mais Obsidian peut-être pour d'autres raisons a connu quand même un gros passage à visite avant d'être racheté par Microsoft ça c'est une autre histoire d'autres affaires qui sont revenus Dragon Age 2 avec des salariés qui essayent de faire remonter le user score il y avait et le plus récemment on connait bien sûr l'histoire de Cyberpunk 2077 avec l'envoi de version PC et uniquement PC pour les tests aux journalistes pour obtenir un putain de 91 au Metascore au moment de la sortie du jeu Metascore qui a quelque peu dégringolé dans les semaines suivantes suite aux critiques des versions consoles bref tout ça pour dire qu'on note pour les lecteurs mais finalement en fait la note qu'on produit si on est intégré au sein de Metacritic mais faisons une image faisons un exercice de pensée là-dessus est-ce qu'on note pareil à partir du moment où ça décide du destin d'un studio où ça décide du financement des jeux suivants du studio etc etc voilà qu'est-ce que ça dit de la note la version Metacritic de la note justement Julie il y a un vrai aspect Burger de la mort dans tes questions mais j'aime beaucoup je suis désolé je me corriger aussi beaucoup de choses beaucoup de choses à dire non parce que le cas de Fallout New Vegas il est ultra intéressant parce que c'était quand même une promesse qui avait été faite une promesse d'un bonus qui avait été je réponds pas du tout à ta question mais c'était vous aurez un bonus si on a 85 ils ont eu 84 à un point près enfin je veux dire c'est quand même démesuré l'influence que ça peut avoir sur les conditions de travail de développeurs on parle de bonus on parle de royalties mais on parle aussi de leur capacité à pitcher des jeux à des futurs éditeurs qui vont leur demander c'est quoi votre moyenne Metacritic sur les jeux précédents que vous avez fait ça a pris un poids complètement démesuré et donc rien que pour ça je pense que c'est un argument de poids pour même si on note les jeux ne jamais faire partie de ce système en plus de ça Metacritic est un système tu l'as dit qui est complètement opaque enfin je veux dire on regarde la liste des publications accréditées on peut aussi bien trouver des influenceurs que des journalistes que des blogs enfin il y a un processus de sélection qui reste toujours un peu flou et en plus de ça bon bah il y a aussi le fait que les notes soient pondérées à partir de textes quand bien même les journalistes n'ont pas mis une note ce qui est... Alors pas sur les jeux vidéo pas sur les jeux vidéo ils n'interprètent pas les notes pour les jeux vidéo mais jusqu'à quand non parce que on parle de Metacritic mais moi il y a autre chose qui me chiffonne et désolé débat dans le débat mais sur la notation au sens large par exemple en tant que journaliste nous on est noté aussi en quelque sorte par exemple via des sites comme Press Engine qui permettent donc à des journalistes d'accéder à des clés typiquement en fait on fait une demande de clés et ensuite on doit indiquer si le jeu a été couvert ou non et ensuite on a un review coverage enfin je veux dire une espèce de note qui pour le moment n'influence pas le nombre de clés dont on va disposer mais quand même il y a une note en fait qui dit vous avez demandé une clé pour un jeu après si le jeu ne fait pas l'objet d'une publication plus tard ça peut être parce que bon c'était pas le moment enfin il y a mille raisons de ne pas parler d'un jeu et c'est normal que les journalistes choisissent parfois de ne pas parler d'un jeu et être noté là-dessus est quand même un peu bizarre enfin bref je n'ai pas du tout répondu à ta question je suis désolé si si mais si mais Kevin si si enfin si si j'ai très bien suivi combien de notes tu ma réponse le flow de ta pensée non mais disons qu'il y a il y a plusieurs choses par rapport à Métacritique il y a déjà d'un point de vue un peu on va dire romantique ça me désole d'imaginer que que le la seule visée on va dire la seule visée des créateurs ce soit l'obtention d'un bonus un peu stériorique moi ça ça me désole de me dire que ce soit pas juste l'aboutissement d'un projet aller au bout de ses idées etc et que et que du coup l'obtention du bonus indexé aux notes du projet j'ai l'impression que ça très vite ça donne un côté très très pervers à la création où on va pas forcément choisir d'aller au bout de ses idées de dire ce qu'on veut raconter mais juste de soigner au maximum l'enrobage pour qu'il soit reçu le plus joliment possible juste je rebondis sur ce que tu dis mais c'est c'est un sujet à part entière c'est à dire que en fait les notes métacritiques sont tellement importantes pour les développeurs c'est un article de Jason Schreier qui était sorti dans Kotaku en 2013 qui s'appelait comment les notes de test nuisent aux jeux vidéo et qui est toujours hyper pertinent aujourd'hui l'article est toujours hyper pertinent il disait dans son article en d'autres termes la priorité d'un développeur n'est parfois pas seulement de créer un bon jeu mais de créer un jeu qui selon lui trouvera un écho auprès des critiques ce qui peut signifier n'importe quoi qu'il s'agisse d'étendre artificiellement la durée d'un jeu ou d'ajouter des fonctionnalités superflues qu'il pense que les critiques aiment c'est à dire que en fait tu vas finir par faire un jeu pour les critiques de jeu et non plus un jeu que toi t'as envie de faire ou un jeu pour les joueurs au sens large c'est à dire que tu vas essayer de déceler de faire une sorte de psychologie inversée de c'est quoi un critique de jeu et qu'est-ce qu'il attend de mon jeu ouais et ça s'observe aussi au fait que en off il y a plein de développeurs qui pourraient te confirmer de dire que l'important c'est de mettre le paquet sur le début en fait sur le début du jeu la fin elle arrive en fin de prod et c'est moins important pourquoi ? Déjà parce que il y a cette idée que de toute façon les testeurs ne vont pas aller à la fin du jeu donc ils vont faire leur avis sur les premières heures et aussi parce que les premières heures si t'es convaincu par les premières heures t'as moins de chance de demander ton remboursement immédiat sur Steam etc donc bon on dérive un tout petit peu non ce que je voulais dire aussi par rapport à Metacritic c'est donc j'ai parlé du côté un peu un peu pervers qui va contre ma vision très romantique de la création mais putain j'imagine moi demander à un de mes pigistes déjà que je paye fort mal malheureusement parce que je ne peux pas me permettre de lui payer plus de lui faire porter la responsabilité de par exemple s'il a mis une mauvaise note et bien lui dire putain t'es rends compte là si t'avais mis un point de plus t'aurais peut-être permis à Jean-Michel de tel studio de pouvoir payer des cadeaux de Noël à ses enfants non c'est terrible c'est pourtant ce qui se passe c'est horrible bah oui mais c'est horrible je veux dire tu peux pas demander à des gens enfin voilà des journalistes d'avoir ça dans un coin de leur tête au moment où ils doivent juste faire un truc à la base qui doit être juste fun de donner de faire une critique c'est horrible c'est horrible d'injecter ça dans la tête des gens au moment où ils écrivent et à fortiori moi ça fait plus de 15 ans que je fais ça on va dire que je suis dans la presse de vidéo j'ai forcément noué des liens avec des gens qui sont de l'autre côté de la barrière qui sont dans l'industrie et putain mais c'est horrible aussi de se dire ça si t'as des potes en plus il y a de plus en plus de journalistes qui vont justement côté prod tu vas boire une bière avec tes potes et ils disent à cause de ton papier sur Metacritic on a pris cher on a pris telle note c'est toxique c'est tout simplement toxique ce système là mais c'est comme si nous en tant que rédacteur en chef on procédait à une rémunération par clic auprès de nos journalistes ce qui est complètement absurde de se dire selon la performance que va faire ton papier tu seras plus ou moins payé quelle angoisse et bon il y a malheureusement déjà des médias qui passent par ce genre de système Raphaël j'aime beaucoup la vision romantique de Kéline la réalité c'est qu'on est sur des entreprises on est sur des sociétés des gens qui gèrent des budgets des centaines de millions d'euros parfois ou de dollars des millions des équipes qui sont parfois constituées d'une petite équipe maintenant ça doit être une centaine de personnes enfin une petite équipe pour un gros jeu et ça dépasse les mille personnes beaucoup de personnes beaucoup de développeurs sont juste là pour travailler et cette clause Obsidian c'était Microsoft non c'était Bethesda ça Obsidian Bethesda elle a été négociée à un moment ou à un autre ou imposée mais il y a eu une acceptation par Obsidian ça faisait partie du truc ça faisait partie du deal vous prenez Fallout vous en faites un jeu excellent ou pas excellent et si vous dépassez tel score parce que vous serez très bon et vous aurez fait des trucs géniaux et tout ça vous aurez de l'argent en plus ok ça c'est des contrats enfin ça ça ne nous concerne pas directement ça on l'apprend après coup nous en tant que journaliste critique testeur ce que tu veux enfin à mon sens notre but c'est de de dire ce que tu disais depuis le début c'est de donner notre avis notre sensation sur un jeu et qu'on connaisse des développeurs ou pas ça change absolument rien ça ne devrait pas entrer en compte à mon avis ah non mais c'est pour ça qu'on est tous très contents de ne pas être référencés par un métacritique mais même si je l'étais enfin je ne changerais je ne dirais pas à mes journalistes de faire attention enfin c'est oui oui mais justement c'est de leur faire porter la responsabilité il n'y a pas à leur faire porter la responsabilité quand tu es journaliste critique tu n'as pas à sentir une responsabilité sur quoi que ce soit si le jeu est mal noté par tout le monde c'est parce qu'il est mauvais s'il perd un point machin comme ça oui mais le contraire à ce moment là on en vient à la subjectivité oui mais je te parle de contraire je te dis c'est des grosses boîtes ou alors des indépendants non mais c'est pas ça que je veux dire et derrière nous on est en train juste de prendre ce produit et on doit dire à d'autres personnes avec notre opinion personnelle subjective un petit peu en tout cas si ça vaut le coup pas d'acheter et on leur donne une note en fonction bah non c'est notre boulot aussi ça fait partie de notre travail ouais non mais ça fait partie du truc bon après on pourrait en fait relancer un débat ultra long sur le new game journalism en fait qu'est-ce qu'un test est-ce que c'est censé être subjectif et mettre en avant enfin pour moi c'est le cas mais on n'a pas on n'a pas à ressentir de 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 les conséquences sauf que factuellement Raphaël je suis d'accord et encore une fois vous avez expliqué c'est quoi votre philosophie quand vous notez mais ce qui est intéressant c'est que Kevin si t'as vu annoter ce DLC de Bloodborne dans ton propre canard mais que ta note sur 4 soit transformée par un métacritique en 25 50 75 100 bah oui est-ce que t'aurais fait la même blague ? non t'aurais pas fait la même blague parce que la conséquence de ton 25 pas content sur le DLC de Bloodborne que t'as adoré aurait pas été la même ce que je veux dire c'est qu'au-delà de ça théoriquement je suis d'accord avec toi ça ne change rien même si jeu vidéo magazine était référencé dans métacritique tu pourrais continuer à dire je vais faire mon boulot pareil sauf que ça devient quoi la différence entre un 17 et un 18 entre un 16 et un 18 enfin voilà il y a aussi ce genre de moment où tout rentre même inconsciemment dans le c'est pernicieux c'est-à-dire que c'est-à-dire que les conséquences on sait aujourd'hui on sait aujourd'hui je vais aller même plus loin on sait aujourd'hui que les notes n'ont une influence qu'à la marge de la marge sur les ventes d'un jeu on le sait enfin c'est pas nous qui décidons fut un temps la presse jeux vidéo avait ce rôle là aussi d'être prescripteur de moins en moins parce qu'il y en a d'autres il y a d'autres moyens de prescription etc ce qui fait qu'aujourd'hui pour un titre référencé dans métacritique la vraie importance structurelle sociétale de la note qu'il va donner à un jeu c'est est-ce que le studio va pouvoir survivre ou va pouvoir signer les jeux suivants parce que ça devient un truc d'agence de notation tu deviens en fait la petite main d'une grande agence de notation internationale et du coup ça pervertit le truc c'est compliqué de tenir de tenir le truc de la probité journalistique de je continue à noter suivant mon impression de jeu propre de toute façon ce jeu là il peut mériter un 17 mais je vais choisir de mettre 12 parce que parce que voilà en plus ce que disait Raph tout à l'heure j'ai l'impression que tu sous-entendais qu'il y avait des jeux qui étaient universellement bons ou pas bons c'est pas ce que j'ai dit je sais pas j'ai l'impression que tu disais si un jeu est bon ils auront leur bonus ou je sais pas non c'est pas ça si c'est considéré par bon par la notation bah oui mais je rappelle l'individu à ce moment là il faut prendre l'ensemble du truc ok t'as métacritique t'as les journalistes je te rappelle signé c'est pas toi qui l'as signé en tant que journaliste non bien sûr la présence sur métacritique c'est les médias qui la demandent la présence sur métacritique il me semble c'est pas intégré directement quand certains youtubeurs se retrouvent sur métacritique c'est parce qu'ils l'ont demandé c'est pas parce que c'est métacritique qu'il s'est dit oh bah tiens je vais prendre lui et je vais le mettre dedans bah il reste quand même très très flou sur leurs critères de sélection et sur enfin ça pour le coup j'ai pas vraiment l'impression sur métacritique aucun de nous n'a demandé sur métacritique on y est pas bah non mais surtout même si on nous demandait enfin on dirait non pour pas participer à ce système donc les gens qui sont sur métacritique les sites qui sont sur métacritique ont potentiellement fait une demande pour y arriver donc ils acceptent ils jouent le jeu de ce truc là ce n'est pas ce n'est pas nous qui disons oh bah non on va faire attention c'est que ce sont des sites qui ont accepté et ce sont des sites principalement est-ce qu'il y a des magazines papier Game Informer peut-être et encore je suis pas sûr mais c'est surtout des influenceurs et quelques influenceurs et des sites américains pour une grande partie ou des sites qui sont des filiales de sites américains comme Hygiène d'Italie etc etc si je dis pas de bêtises vous contredisez si je dis une connerie ils ont accepté de jouer ce jeu bien sûr non mais moi je parle de manière générale mais en fait moi la tendance que j'observe c'est que le fait d'être sur métacritique j'ai l'impression que ça a tendance justement à noyer un peu l'individu et la subjectivité ça c'est le cas pour tout si vous étiez tout à l'heure sur le média c'est vrai et je suis assez d'accord quand t'as une note sur un média c'est 17 sur 20 de jeuxvideo.com ou magazine ou de jeuxvideo.com ou de ce que tu veux et c'est très rarement le nom du testeur ou du critique qui est intégré ça je suis d'accord et au delà de ça on a je pense tous tous les quatre il y a bien des jeux qu'on n'aime pas personnellement mais qui sont universellement reconnus comme étant excellents je ne sais pas moi je vais prendre le cas de The Witcher 3 qui me fait chier à mourir au moins si j'étais sur métacritique et que j'arrivais avec mon bagage mon ressenti et que voilà j'avais conscience un peu de tout ce que la note que je vais donner peut engendrer c'est encore plus compliqué d'assumer en fait son avis c'est à dire que tu vois tu vois l'avalanche de 95 90 machin et toi tu arrives en disant putain mais je suis à mourir c'est mal écrit et mon cheval il fait que des conneries il est toujours sur le toit des maisons on se met à la place de gens qui font ce truc ce travail d'être sur métacritique et d'accepter le fait que la note soit utilisée par métacritique là nous on ne l'est pas parce qu'on n'a jamais fait la demande si c'était une demande on n'a jamais été pris en considération je pense que jeux vidéo magazine canard PC JV aurait des chances d'y être il n'y a pas de raison en soi même si on n'a pas des tirages exceptionnels comme Gameformer mais à côté de ça Gamecult il n'y a jamais été sur métacritique non plus je crois qu'il y avait un autre agrégateur je ne sais plus si c'était métacritique je sais qu'il y a eu certaines critiques justement certains thèses de Gamecult qui ont causé des remous justement parce qu'à une époque en tout cas leur note tu vois un 6 sur 10 sur Gamecult à une certaine époque c'était plutôt considéré comme une note honnête mais ramené à une sorte d'algorithme général ça plombait la moyenne donc ouais non mais c'est pervers pour tout je veux dire c'est vraiment un système qui est pervers je n'ai pas dit que c'est la bonne chose je n'ai aucun moment dit que c'est la bonne chose c'est juste que j'essaye de dresser une sorte de panorama complet du truc ce n'est pas ces sites acceptent d'être sur Metacritic les développeurs mais pourquoi ils acceptent parce que parce que c'est aussi une visibilité c'est une visibilité pour l'autre et du coup ils rentrent dans un jeu qui est perversif et nous on n'est pas dedans c'est vrai qu'on vous regarde avec un regard extérieur on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on a un géré à ce moment là alors comme tu l'as dit Erwan peut-être que je ferai attention peut-être peut-être que je ferai plus attention que je me poserai la question de savoir mais je ne pense pas que Hygiene, Italie ou ce que tu veux GameSpot, Spain se posent ce genre de questions ils notent leur truc et puis basta après est-ce que c'est pervers comme tu l'as dit oui après est-ce que ça existe oui est-ce qu'il faut faire avec malheureusement pour l'instant oui il y a un mois qu'on trouve une solution annexe ou que je ne sais pas mais les éditeurs on le sait tous les éditeurs ils gardent nos notes parce qu'elles leur permettent aussi de faire de la communication autour de nos notes ou de sortir un bout de test bien sûr pour le mettre sur une vidéo ou en affichage donc on participe à ça aussi quelque part quand on me demande ouais vous avez dit ça parce qu'on a Javid au magazine est un peu particulier parce qu'on a une partie vidéo on a une partie papier quand on me demande ouais t'as dit ça et que je dis le truc et je me dis bah non moi dans mon magazine on l'a jamais écrit ça parce que c'est sorti d'une preview en vidéo tu vois donc en fait c'est exactement le même truc où tu te dis mais attends les éditeurs en fait ils se servent aussi de nous quelque part ils se servent de vous tous enfin de nous tous pour justement permettre de vendre un peu plus leur jeu ou de donner les experts on dit que ceci etc etc donc en fait c'est pas le métacritique mais on en est on est dans ce jeu aussi quelque part après c'est qu'est-ce que tu acceptes de donner à cet éditeur comme information comme note comme citation de ton texte pour si tu dis oui ou non t'as le droit de refuser de participer à une campagne de publicité Julie ? Tout à fait non mais après c'est vrai quand même que ça reste très différent c'est que l'éditeur une fois face aux faits accomplis la note a été attribuée sans qu'il ait une influence quelconque sur la rédaction de l'article dit ah bah voilà j'ai vu que t'avais mis une bonne note à mon jeu est-ce que je peux le mettre dans mon trailer ou j'en sais rien que participer à un système où effectivement tu te dis si je mets pas telle note il y a Jean-Michel qui ne pourra pas finir les fins le pauvre mais je vois ce que tu veux dire par contre et je pense que c'est bien d'être transparent là-dessus aussi sur le fait qu'on peut servir d'outil de communication pour des éditeurs certainement et moi du coup en travaillant un peu le sujet je finis là-dessus parce qu'après j'avais fait un petit jeu mais on va pas on va essayer de le faire quand même très rapidement ah oui s'il te plaît non mais en fait il y avait un effet de bord que moi je trouve assez passionnant c'est que on en parlera je pense du marché du travail du journalisme jeu vidéo qui est florissant et très accueillant en ce moment et que nous avons quand même un certain nombre de collègues de confrères qui décident de quitter le métier pour devenir consultants pour l'industrie et ils ont totalement le droit d'être recrutés par tel ou tel éditeur et tout ça c'est normal c'est des changements de carrière et tout ça mais en fait c'est assez marrant parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de nos confrères de nos anciens confrères qui étaient recrutés notamment pour faire des fausses prévisions métacritiques j'ai même un confrère que je vais pas citer mais qui a un site et qui explique sur son site qu'il fait je vais retrouver mes notes mais qu'il fait de l'anticipation métacritique c'est une de ses compétences qu'il a acquises en tant que journaliste et qu'il vend aujourd'hui au studio et aux développeurs de jeux vidéo pour pouvoir pour qu'il commence à se projeter dans la notation métacritique qui est devenue tellement importante et je trouve ça absolument fou il y avait même Jason Schreyer il racontait l'histoire d'un développeur qui avait recruté un critique pour faire une prévision métacritique pour l'empêcher d'écrire la vraie critique ensuite oui parce qu'il avait peur qu'elle soit négative c'est complètement délirant ce truc c'était assez fou tout ça pour dire qu'on a parlé des notes et je pense qu'on reviendra parce que comme tu l'as dit je crois que Raphaël tu l'as dit c'est tellement le marronnier entre journalistes de jeux vidéo qu'on va pas y échapper on reviendra forcément sur ce sujet de la note mais j'ai envie quand même parce qu'on est je vous préviens c'est sur 100 j'ai envie que vous notiez très vite c'est pour ça ça va être rapide on n'a pas le droit d'argumenter mais il n'y a pas d'argument il n'y a pas d'argument il y a une note très bien donc on va noter les classiques du jeu vidéo sur 100 et donc on va tourner dans l'ordre d'affichage Kevin, Julie et Raphaël sur chaque jeu donc je vous en prie notez Pong Pong ? sa notation à quelle époque ? quel contexte ? ah ouais est-ce que c'est un autre qui fait métacritique c'est que c'est des notes figées au moment de la sortie des jeux notation à la sortie qu'est-ce que j'en sais moi ? 100 ? 100 ? ouais il n'y a rien à y enlever surtout qu'il n'y a pas grand chose d'autre à l'époque donc 100 évidemment c'est le meilleur jeu vidéo du monde parce qu'il n'y en a quasiment pas d'autres enfin ok Tetris 100 également c'est moi c'est quoi alors ? parce que moi ça paraît pas comme ah oui donc attends je vérifie donc c'est moi en premier c'est ça ? ouais c'est toi en premier pardon toi Julie Tetris alors je vais changer un peu je vais dire 85 c'est bien mais je suis nul mon travail qui demande lequel Tetris c'est j'ai revenir mais c'est évidemment c'est le le tout premier mais après il n'y a pas eu vraiment de tout premier c'est vrai celui de Game Boy pourquoi pas donc Julie pour moi on se situe entre 98 et 100 et ce qui pourrait aussi s'appliquer au cas de Tetris Effect par exemple Raphaël Tetris 100 et je mettrais addictif derrière c'est pour le 20 pour ma information Tetris Effect en fonction des plateformes a eu entre 92 et 94 Super Mario Bros sur la NES j'ai envie de répondre exactement la même chose je vous ai mis que des classiques après vous pouvez dire que vous avez 100 à tout tu aurais pu mettre un classique nul là tu mets des classiques bien j'ai jamais été un grand fan de Mario donc moi je vais dire je vais dire 75 75 parce que c'est super bien je veux dire c'est de l'orfèvrerie mais ça reste quand même un pourbier moustachu c'est pas beau Julie non entre 95 et 100 aussi parce que je pense que les développeurs méritent leurs petits bonus de fin d'année quand même pour leurs petits jeux parce qu'il en a vraiment besoin chez Guerreux Raphaël 60 n'existe pas sur Master System ah oui oui je comprends je comprends c'est le genre de truc qu'on pourrait vraiment lire en plus dans les années 80 ce genre de truc The Secret of Monkey Island moi je vais dire je vais dire allez je vais dire 99 juste parce que juste la simple évocation de ce nom là fait rougir et sourire mes amis Jean-Clébert Sylvain Corentin et tout ça juste pour voir leurs yeux pétillés et leur sourire jusqu'aux oreilles je dis allez 99 Julie 94 parce que dans la grande famille des jeux LucasArts ça reste en dessous Dave of the Hunter ta gueule quand même faut pas déconner ok Raphaël 75 parce que c'est la note qu'il avait eue sur Tilt 15 sur 20 pas mal le remake de 2009 parce qu'à l'époque il n'y avait pas Metacritic le remake de 2009 a eu 86 sur Metacritic Half-Life oh non là c'est là c'est allez je vais dire 98 parce que je m'en rappelle enfin le jeu est juste parfait c'est un des jeux les plus importants de ma vie mais en multijoueur j'avais perdu une lane à Golbet dans les Vosges et je suis persuadé que c'était parce que le jeu était mal équilibré en vrai je vous ai mis que des jeux qui ont potentiellement sang mais voilà c'est ça j'ai perdu non cette lane me reste en travers de la gorge saloperie je t'en veux à mort Thierry de m'avoir tué à l'époque Julie Half-Life oh non mais au risque de faire l'école des fans peu ou prou la même chose allez allez sortez franchement non non mais j'espérais secrètement qu'il y ait un truc que je déteste mais non 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 c'est un 97 98 pour moi Half-Life Raphaël 150% il m'a renvoyé ma grenade il m'a renvoyé ma grenade Half-Life c'est un 96 sur Metacritic là c'est un spécial j'étais un peu obligé c'est un spécial Julie mais un Resident Evil 4 putain non mais voilà non mais qu'est-ce que je te dise tu parles d'un de mes jeux préférés de tous les temps donc je vais plutôt laisser Kevin répondre en premier ouais 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 je vais dire en fait c'est compliqué j'ai envie de lui mettre 102 pourquoi ? parce qu'en fait il mérite moins parce qu'il a plein de défauts mais que j'adore ses défauts mais oui et du coup je lui mets plus que le barème normal d'accord en fait il a plein d'incohérences plein de trucs incongrus qui le rendent encore plus merveilleux et touchant à mes yeux donc 102 voilà c'est parti et c'est 100 pour moi mais parce que comme tu l'as si bien dit ces imperfections contribuent en faire un jeu parfait Raphaël on va faire dans l'inflation donc 300% parce qu'il y a 3 jeux en 1 ça n'a plus aucun sens c'est trop bien ça ne rentre pas dans Metacritic je suis désolé c'est pas possible c'est pas possible ça rentre parfois les 300, 150 tout ça mais bien sûr et d'ailleurs ça c'est aussi une des limites de la notation d'ailleurs c'est la preuve que des fois en fait les barèmes sont pétés on se retrouve avec des 21 sur 20 et qu'est-ce que enfin ça ne veut plus rien dire ça ne veut plus rien dire tiens celui-là il est pour toi Kevin Skyrim ah et bien je vais dire allez j'ai failli j'ai failli mettre The Witcher 3 j'hésite c'est dommage je vais dire 90 pourquoi j'enlève 10 points parce qu'il a quand même provoqué le le rhod de ma Xbox 360 à l'époque donc il m'a forcé à racheter une 360 du coup le jeu m'a coûté beaucoup au final mais bon je l'ai rentabilisé j'ai quand même beaucoup d'heures dessus donc ouais rien que pour le Red Ring of Death je lui enlève 10 points 90 ah ouais t'as raison Julie et bien confession sur 10 je n'ai jamais touché à Skyrim donc je serais très mal avisée de vous donner une note il y a plein de journalistes qui ont mis des notes sans avoir joué au jeu c'est vrai c'est vrai non mais laissez moi regarder un petit agrégat de critique steam je vais vous dire ouais allez 78 regarde la jaquette 78 très bien Raphaël bah moi je vais noter la version PS3 donc 75% parce que à cause de tous les ralentissements de tous les problèmes que vous connaissez quand il fallait remplir quand ton inventaire était rempli et que le jeu ralentissait au fur et à mesure c'est gentil encore et enfin Elden Ring ah ah là il y a de la réflexion non non c'est tout leçon on attend que ça on se laisse de la marge on dit 99 en attendant le DLC qui a été annoncé voilà Julie bah 98 c'est un de mes jeux préférés de tous les temps mais voilà si je devais trouver à rogner sur ces deux points sur 100 j'aurais quelques trucs à y redire notamment sur le j'avais dit que je développerais pas mais bon sur la fin du jeu quand même le petit recyclage du bestiaire mais voilà c'est vraiment pour couper les cheveux en 4 parce que c'est un jeu exceptionnel Raphaël 80% parce qu'ils se sont perdus dans leur monde ouvert alors que c'était vachement mieux quand c'était bien linéaire ça c'est intéressant non mais pour le coup c'est un vrai avis j'ai une dictagère évidemment c'est un excellent jeu non mais mais en même temps tu vois il y a des gens qui pensent ça exactement il y a des gens qui pensent ça mais est-ce que tu l'as beaucoup lu dans des articles voilà et voilà et typiquement est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont un peu réfrénés en disant on est un peu obligé de dire du bien de ce jeu alors qu'en fait moi j'ai préféré on était dans un couloir plutôt que dans un open world mais ce jeu aurait pu permettre de mettre fin à l'hégémonie métacritique parce que justement on parlait du fait que par anticipation de la note métacritique et anticipation de ce que les joueurs veulent voir avoir un jeu comme Elden Ring qui allait complètement à l'encontre des cahiers des charges des game designers c'était quand même cool pour information Resident Evil 4 avait eu 96 Skyrim 94 et Elden Ring 96 sur Metacritic évidemment j'ai donné des classiques donc vous auriez pu répondre à peu près 100 à tous les jeux ça aurait été totalement légitime mais bon c'est aussi pour faire l'exercice on va passer juste 5 minutes parce qu'on est un tout petit peu dépassé franchement pas grand chose 5 minutes s'il y a des questions des réactions j'en ai vu j'en ai vu plein pendant qu'on parlait je suis absolument désolé mais c'est vrai que sur les notations si vous avez des questions ou des réactions sur Metacritic ou sur les notations n'hésitez pas 7 ans comment Metacritic est financé alors déjà comment est financé il est financé par la pub et ce genre de choses il faut savoir qu'il a été racheté il y a quelques mois à peine il a été racheté d'abord par Sinet qui a été racheté par CBS et après il y a eu un pack avec GameSpot parce que c'était le même propriétaire que GameSpot sur Red Ventures c'était un fonds d'investissement et maintenant il est il est propriété de Fandom les gens qui font qui font Wikia enfin les wikis et tout ça donc il a été il a été racheté avec le pack GameSpot et tout ça pour 55 millions de dollars je crois à peu près il y a octobre 2022 donc il a changé de propriétaire 7-11 il y a des rédactions JV françaises dans Metacritic oui il y a jeuxvideo.com notamment qui y est il y a quelques blogueurs influenceurs je crois aussi d'ailleurs on nous confirmait que sur le chat je remontais un peu que GameCult y a été sur Metacritic qui n'y était plus mais Van Yaourt bonjour à toi disait qu'il se demandait s'ils n'étaient pas encore de manière officieuse en fait si en fait ils avaient beau avoir demandé au fait de ne plus y être s'ils n'y étaient pas encore et sachant que par exemple certaines des notes de GameCult ont fait beaucoup parler dans des studios il y a encore peu de temps c'est à se demander si effectivement leurs notes n'étaient toujours pas un peu considérées dans l'algo Ren Dash pour moi la notation nuit surtout au jeu dit bon 14 sur 20 qui pourront être très très bons pour certains joueurs mais ils passeront à côté à cause de cette note dite enfin ce truc dit juste correct 14 sur 20 justement est-ce que enfin j'ai quand même l'impression que la plupart des lecteurs ne vont pas se fier à une seule note et plutôt enfin genre regarder ce qu'en ont dit plusieurs médias ce qu'en ont dit plusieurs personnes avec des goûts équivalents ou pas au leur enfin en tout cas j'ai du mal à me dire qu'une note fait foi ouais bah en fait c'est un truc que je voulais dire tout à l'heure mais on parlait d'allociné effectivement là tout se réflexe tu vois il y a la note la note moyenne allocinée en tout cas de la revue de presse donc t'arrives tu vois que tel film a eu 3,3 mais effectivement tu t'attaches pas à ça parce que derrière en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas aller voir quelle rédaction a le plus aimé le film en fait c'est comme ça que tu vas fonder ton avis donc ouais moi j'ai toujours du mal à croire que c'est vraiment un intérêt de mélanger sachant qu'il y a tout entre une critique je vais pas balancer deux noms mais entre je sais pas moi un magazine télé qui fait des critiques ciné un peu comme ça sur le pouce et un truc genre des médias qui eux vont véhiculer une certaine idéologie enfin pas idéologie mais en tout cas un point de vue très précis genre je sais pas moi les critiques de l'UMA ou de l'IB enfin je sais pas moi ça me paraît compliqué toutes ces histoires d'agrégats à part pour être la porte d'entrée vers moi le seul intérêt que ça a c'est d'avoir tous les liens vers les critiques précises et individuelles c'est le seul intérêt c'est ça en fait c'est de pouvoir faire une compilation c'est un portail en fait c'est un portail vers les critiques à proprement dit mais la note la valeur en tant que telle elle a aucun intérêt moi c'est marrant parce que quand je vais sur métacritique ça m'est arrivé quelques fois en fait j'ai un réflexe c'est que je lis toujours les critiques les plus sévères je vais dans la liste et je ne clique que sur les critiques les plus sévères celles qui cassent le jeu parce qu'en fait j'apprends je trouve qu'en les lisant je sais beaucoup plus si je vais aimer le jeu en fonction du mal que va dire une personne que je ne connais absolument pas en fait mais en fonction de pourquoi il n'a pas aimé je vais beaucoup plus apprendre sur est-ce que je vais aimer moi ou pas tout ça alors que les gens qui ont mis 100 sur 100 généralement je n'apprends rien en lisant mais voilà c'est souvent très drôle aussi il faut dire ce qui est les critiques très négatives véhiculent souvent un truc très marrant ouais donc bon mais tu sais que ça peut être aussi un effet pervers dans le sens c'est que quand un jeu est très mauvais on a l'impression que c'est une piñata et que tout le monde peut se défouler dessus et du coup bon effectivement c'est rigolo à lire mais ça existait bien avant que Metacritic on le faisait déjà bien sûr non 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 pour le coup j'ai des griffes contre Metacritic je lui donne pas cette responsabilité là et une dernière question celle de Harry Wally si vous notez pour les lecteurs est-ce que vous avez un type de lecteur en tête lors de la note genre lecteur type du magazine ou un joueur occasionnel un joueur vétéran un joueur enfin est-ce que vous avez un joueur type à qui vous confierait la note pas du tout on en revient mais même à l'époque où tu pouvais noter sur 10 ou sur 20 dans d'autres magazines tu notais pour qui je sais pas ouais en fait ça dépend parce que moi j'ai été pigiste simultanément pour différents médias et c'est vrai que dans ces cas là tu essayes de te projeter un peu et tu t'adaptes en fait à ce que tu imagines comme être le standard du lecteur et du coup tu changes un peu le ton mais aussi peut-être que tu inconsciemment tu vas un peu être plus sévère ici et plus plus gentil là mais je sais pas c'est vieux tout ça moi vraiment j'essaie vraiment de de me sortir ça de la tête j'ai pu le dire de manière un peu vache ou en tout cas brutale la dernière fois mais c'est vrai que moi j'y pense pas en fait je pense pas je pense à donner mon avis et à le faire du mieux possible et avec la plume la plus sympathique possible mais je pense jamais au fait que mon avis va inciter un acte d'achat ou pas d'accord après il y a forcément un moment où tu penses à ton lecteur enfin je veux dire mais ça peut être sur des trucs tout bêtes c'est des moments où par exemple tu vas parler d'un jeu d'un remake d'un jeu que tu connais par cœur admettons et tu te dis voilà enfin je sais pas si tu te poses la question ou pas de bah est-ce que du coup je repars dans une présentation du jeu et de son influence à l'époque enfin moi j'ai l'impression qu'on a quand même toujours en tête le lectorat et nos lecteurs sont des gens magnifiques évidemment forcément oh là là ouhou non non mais je dis juste qu'au delà de pour qui on écrit enfin il y a aussi dans notre manière de hiérarchiser l'information enfin il y a forcément ça qui rentre en ligne de compte à un moment donné moi je dirais que en fait le lecteur c'est nous même et c'est ce qu'on je pense que c'est pareil pour vous tous les sujets que vous mettez en avant quand vous commandez une pige ou commandez un papier spécifique sur un sujet c'est un sujet qui vous intéresse vous aussi donc en fait le lecteur c'est vous vous dites je suis le lecteur de mon magazine c'est le magazine que je voudrais lire donc en fait on se place à ce moment là dans ce comment dire ce lecteur on s'interroge sur ce que nous en tant que lecteur on aimerait voir et donc automatiquement nous en tant que lecteur comment est-ce qu'on testerait ce jeu comment est-ce qu'on l'amènerait à nos lecteurs entre guillemets parce que ça devient compliqué en fait d'être soi-même le lecteur et le lecteur je sais pas je sais que nos lecteurs étaient en nous depuis le début mais c'est vrai c'est ça c'est nous même tout simplement il n'y a pas à chercher on ne cherche pas et évidemment on a souvent certains d'entre nous parfois fait des sondages pour savoir quelle était la tranche d'âge etc et donc quand on pense à tranche d'âge on sait quelle machine puisqu'on est un peu vieillissant certains d'entre nous à quelle machine ils ont joué donc la super nintendo machin tout ça enfin quel jeu ils ont pu potentiellement connaître et donc on peut se placer par rapport à eux mais en soi au final c'est nous point putain c'est beau en fait ouais c'est ça on écrit pour nous du multivers oui non mais c'est ça tu disais que je me regarde dans le miroir quand j'écris mais dans le miroir bah c'est tout les lecteurs ouais je pense à au Kevin sur Terre 2 qui est devenu ballon d'or champion du monde de football et qui aurait bien aimé au final avoir plus de temps entre deux séances d'entraînement pour jouer aux jeux vidéo et bah j'écris pour lui écoute je sais pas ramène nous la coupe je sais pas si ça servira d'idée moteur pour le prochain débat Kevin cette réflexion mais en tout cas c'est fini pour cette deuxième édition de Gâchette Gauche bah comme quoi on a à peu près on a à peu près tenu on sent bien on sent bien qu'à peu près sur tous les sujets on aurait pu on aurait pu s'étaler rebondir encore et encore je pense que sur les notes on va revenir on aura l'occasion de revenir sur le sujet mais voilà merci à tous les trois je rappelle que vous pouvez trouver Canard PC JV et jeux vidéo magazine en kiosque vous pouvez aussi vous abonner c'est bien aussi de s'abonner à la presse ça sert et puis et puis voilà bah merci encore à tous les trois nous on se retrouve je sais pas peut-être le dernier lundi du mois de mars sauf s'il y a des vacances je sais pas peut-être qu'il y a des vacances oh bah c'est toi qui nous dit c'est toi qui prend des vacances c'est nous ce sera un lundi en tout cas ce sera un lundi à 13h ce sera peut-être probablement si on a un ce sera le dernier lundi du mois de mars ce sera le troisième épisode de Gâchette Gauche peut-être avec des invités cette fois-ci mais on sait pas tout n'est pas écrit à l'avance merci Kevin merci Julie merci Raphaël merci à toi et on se retrouve dans un mois ciao salut 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 Sous-titrage Société Radio-Canada